Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is PowerCast, motherfucker. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Donc, épisode en compagnie de Thibaut, donc c'est la première fois ! Au revoir Thibaut ! Trop content ! Merci ! Et avec le retour du grand, du magnifique Théo ! Oui, grand panard ! Théo qui bat le record d'invitation au PowerCast, troisième fois que tu viens. Tu suis flatté, Clément ! C'est vrai, c'est un plaisir à chaque fois que tu viens. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, franchement. Et on a derrière, je ne sais pas si vous la voyez à l'image. Ah non, on ne la voit pas, elle est derrière, Jules ! On a sur le... Et je ne t'ai même pas présenté, Jules ! Mais Jules, tout le monde te connaît. Jules avec moi, la présentation, voilà. La soleil qui nous a sauvés au niveau du timing. C'est vrai, on la remercie. Eh bien, bravo. On va commencer par vous présenter, les gars. Jules, je te laisse faire, je te laisse commencer. Thibaut, est-ce que tu sais qu'on est allé chercher, on est allé fouiller dans tes mentions j'aime de Facebook ? C'est pas vrai ! Petit fouineur ! On s'est demandé ce qu'il te définissait, et on s'est dit qu'avec ces petites mentions j'aime, on pourrait trouver... On te connaît très mieux. Ohlala ! Alors Thibaut, tu aimes la page, ta cervelle est en grève, mais ta grande gueule fait des heures sup. Evidemment ! Je ne la connais pas, mais je m'en souviens plus. J'aurais pas dû la dire comme ça. Elle est très bien. Elle est en grève, mais ta grande gueule fait des heures sup. Elle est très bien en tout cas. J'étais ravi de m'abonner à ça. C'est trop bien. Tu aimes la page, au nom du verre, du vice et du sein whisky, amène la bouteille ! C'est le nom de page le plus beau du monde ! C'est incroyable ! Thibaut ne boit pas d'alcool en plus ! Non pas du tout ! Très bien, très bien ! Alors, ça c'est la partie attendrissante. Si toi aussi tu aimes les soirées entre copains, ça te fait du bien ! Deux points d'exclamation ! Ouvrez la guillemet ! Trois, donc un coeur ! Ça c'est plutôt beau ! Inférieur à trois ? C'est ça ! Inférieur à trois, exactement ! Putain, on était fort en... Lettres ! Tu aimes la page, les vrais amis se font rares de nos jours ! Ohlala ! A l'époque, t'étais un petit peu aimé ! Ouais, peut-être ! Tu aimes la page, la règle numéro 2, garder un oeil sur celui qui déballe le tatouage d'un malabar ! C'est trop bien ! La règle numéro 2 ! Mais la règle numéro 1, c'était quoi ? T'es sûr que c'est moi ? Oui ! C'est certain ! Tout ce qu'on dit... C'est très bien ! Puisque d'ailleurs le dernier est, sitôt aussi tu trouves qu'on a trop d'heures de cours ! Ah ouais ! Tu fais bien de râler ! Ça c'est vrai ! J'en ai plein le cul ! Tu peux rejoindre tous les lycéens qui manifestent ! C'est sûrement pour ça d'ailleurs ! Théo, tu aimes manger ! La page manger apparemment ! Tu aimes la belote multijoueur ! Est-ce que tu joues vraiment à la belote multijoueur ? Mes grands-parents sont fans de belote et de coinches ! Depuis que je suis tout petit, je joue à la coinche ! Mais tu joues en ligne ? Bah je pense qu'à un moment j'ai fait un jeu et il a l'air sympa là ! La belote ! Ce cornichon peut-il avoir plus de fans que Tokyo Hotel ? Ah ouais, merde ! Est-ce qu'il en a eu plus ? Est-ce qu'il en a eu plus ? Non, mais il en a eu quand même 115 000 ! C'est quand même pas mal ! C'est pas mal ouais ! Pour un cornichon ! S'il y a... S'il y a 29 930 Viennois ! Entre parenthèses, Isier 38 dans ce groupe ! C'est qu'ils y sont tous ! Vous êtes seulement 1700 dans le groupe ! C'est pas ouf ! T'es Viennois de base ? Mais oui ! C'est une grande honte dans ma vie ! Je sais même pas ! C'est pas ouf ! T'aurais pu te présenter comme ça ! C'est pas LA quoi ! Je suis Théo et Viennois ! C'est Viennois ! C'est Viennois ! C'est une ville de fachos ! Ah ! Donc c'est pas... Ah ! Si, si, si ! Tu files un mauvais coton, tu vas tirer une carte ! Des tags-up ! Et tu vas devoir l'imiter ! Non, je vais l'attribuer à quelqu'un ! Attends ! Alors, expliquons déjà ce que sont les mentions... Les interruptions d'imitation, pardon ! Oui, alors... En fait, les interruptions d'imitation, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, et même dans le chat, vous avez le droit de nous soumettre une petite imitation impromptue... Tout à fait ! Et impromptue ! Oui, il n'y a pas d'autre ! Et Théo a voulu un peu modifier, puisqu'il a apporté ses cartes de Time's Up ! Voilà ! Parce qu'en fait, j'avais déjà mon Time's Up dans mon sac ! Je me suis fait... Est-ce qu'on peut pas allier l'utile ? L'utile à l'agréable ! Exactement ! Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit tirer une carte du Time's Up ! Il y aura par exemple Tintin dessus, on devrait imiter Tintin ! C'est ça ! Milou ! Là, je suis tombé sur le Père Noël est une ordure ! Oui, alors Zezet et Pouzix... Mais... Mais bon, Félix, il est un gros bazar ! On fermait les yeux, on était dans le film ! J'étais dans la cage d'ascenseur avec... Je suis Marianne chez elle ! Avec Balasco ! Tu as des armes sains dans... Je vous ai fait ! Euh... voilà ! Très bien ! On en a appris un peu plus sur vous ! En plus, on a dû parler des interruptions d'imitation, j'arrive pas à... On se retrouvera pour un Powercast spécial belote ! Je vous fais une belote quand vous voulez ! Enfin une coinche plutôt, la belote ! Moi j'ai un peu arrêté, c'est du passé maintenant ! Oh putain le mec ! Thibaut, tu te sens bien ? Parce que si tu aimes les soirées entre copains, là tu es servi ! Là je suis... Ouais ! Paroxysique du fun ! Et paradoxalement, il trouve qu'il y a peu de potes en ce moment ! C'est quoi déjà la page ? Des vrais amis ! Des vrais amis ! On va faire des soirées mais pas que des amis ! Ouais ! Et puis c'est mieux que d'être en cours parce qu'on a quand même trop d'heures ! Totalement ! Euh... Les amis, on va passer à la catégorie, à la rubrique ! On appelle... Qu'est-ce que tu répondrais toi si je te demandais de choisir entre deux propositions ? Exactement ! Un peu long hein ! Mais les gens aiment bien ! Mieux que Fist & Curious ! On va commencer par toi Thibaut ! Oui ! Attends, c'était quoi déjà l'erre que j'avais faite ? Euh... Le vent d'hiver, on m'avait dit ! Ouais c'est ça ! J'ai l'air ! Allez ! Rapproche peut-être ton u-cool ! Euh... Tu peux pas baisser ton yep ? Ça va faire un bruit ! Yes ! Et joue plus haut ! Lève-toi ! Lève-toi ! Bon alors Thibaut est-ce que tu es prêt ? Clément est-ce que tu es prêt ? Totalement ! Très bien ! Thibaut ! System of a Down ou Avenged Sevenfold ? Avenged Sevenfold ! Tous les jours ! Ah ouais ? Ah oui ! Totalement ! Pikachu ou Plante Piranha ? Ha ! Ah Pikachu pour le personnage mais sur Smash... Plante Piranha ! Alors ? Pikachu ! Très bien ! Vous avez droit à un Joker on vous l'a pas dit ! Très bien ! Guitar Hero ou Mandolin Warrior ? Qu'est-ce que... Euh... Guitar Hero ! Très bien ! Lumière du jour ou lumière artificielle type lampe de bureau ? Euh... Lumière du jour quand même ! Je vais pas faire jour ou nuit en fait ! Mage ou voleur ? Euh... Mage ! Plutôt ! Emilie, image ou voleur ? Non c'est pas ça ! Été ou hiver ? Euh... Hiver ! Noël ou jour de l'an ? Ah ! Moi ça serait plutôt Noël quand même ! Très bien ! Merci ! J'avais peur de répéter le même truc ! Merci Thibaut ! Merci Thibaut ! C'est réponse pour cette honnêteté ! Ouais ! T'en j'allais pas ! Y'a Théo ! Y'a Théo ! Oui je sais ! Mais je voulais parler avant ! Mais euh... Parce que Théo en fait on a galéré quand même ! Parce que ça fait deux fois... Enfin c'est la troisième fois que tu viens ! Donc en fait on avait déjà préparé deux Fist & Curious à l'époque ! Donc on a galéré ! Donc on t'a fait un spécial ! Ouais ! Oh la chance ! C'est vrai ! Tu vas tu vas adorer ! Vas-y ! Je veux faire vite faire de la musique en fond ! Ouais mais tu veux faire un beat avec ta bouche ! Vas-y ! Oh ! Je me sens pas ! À moins que tu te sentes de le faire et je fais le... Oui si tu veux vas-y ! Bah tu l'as ! Allez t'es prêt Théo ! Ok ! Ok ! Panorama ou Panacotta ? Ah Panacotta ! Ah bah t'es italien ! La trilogie originale ou la prélogie de Star Wars ? Un peu sérieuse celle-là ! Je vais faire la vaisselle ! Il a besoin de respirer ! Démèche-toi ! La trilogie originale ! Ok ! Avoir des lunettes en cul de bouteille ou des chaussures en prépuce de gourde ? Les lunettes en cul de bouteille clairement ! C'est trop stylé ! Manger ou boire ? Bah alors... Vous savez que vous avez vu que j'avais beaucoup mangé ? Et bien j'aime beaucoup boire aussi ! Tu prends ? Bah boire ! Parce que vous avez vu que j'ai... Enfin j'adore manger ! T'adore la bouffe toi ! T'es un mec... T'es un mec... Comme ça ! Falls ou Foster the people ? Falls ! Urêtre ou ne pas être ? C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup ! Alors je pense qu'il y a un jeu de mots juste derrière ! Je sais ! Je sais ! Mais euh... Non ne pas être ! C'est vrai que si tu préfères la lurette, ce serait un peu bizarre ! J'en ai jamais mangé ! Et enfin la dernière ! T'es prêt ? La station de ski, les arcs ou Mireille d'Arc ? Ah Mireille d'Arc ! Merci toi ! Très bien ! C'est quoi la suite ? Ça t'a plu ? Ça vous a plu ? Oui ! Très bien ! On passe au Reco chaîne YouTube ! Exact ! Donc c'est un peu notre petite rubrique où chacun peut recommander... On fait des petites chaînes YouTube... Une chaîne dont il estime qu'elle n'est pas assez connue, ou qu'elle a un concept assez original... Elle peut avoir un million d'abonnés, ce n'est pas gênant ! Elle peut même avoir deux concepts ! Est-ce qu'on vous avait prévenu qu'il y avait cette rubrique ? Totalement ! Ah oui ! Oh non ! Au secours ! Au secours ! Alors je te laisse commencer Tibo ! Alors moi c'est vraiment une chaîne qui pourtant est connue, mais qui est... Je regarde pas beaucoup de chaînes de toute façon pas connues... C'est fait vous ? Non ! Pas du tout ! C'est une chaîne américaine ! Je ne regarde seulement que deux chaînes américaines d'ailleurs, qui étaient smosh... Donc assez grosses ! Et je ne regarde plus du tout ! Et la deuxième qui est du coup celle-là, Corridor ! Qui est une chaîne d'effets spéciaux on va dire ! Je connais ! C'est ça ! Parce que les effets spéciaux c'est un petit peu ma... Comment dire ? Mon histoire ! Parce qu'avant de faire l'école cinéma, je faisais des effets spéciaux... Et tout ça ! Pour en faire du son, tu étais... C'est ça ! Là tu me fais signe pour que je montre le son... Ah non je le tiens ! Très bien ! Je me montrais du doigt discrètement ! J'y ai pas vu pardon ! Et du coup voilà, Corridor c'est une chaîne de... Qui a beaucoup beaucoup de vues et qui faisait d'abord des petits courts-métrages un petit peu... Basés sur des effets spéciaux ! Donc soit de films, soit de jeux vidéo qu'ils voulaient refaire ! Et bah là de plus en plus ils font des... Comment dire... Ils ont été reconnus il y a pas très longtemps pour des réactions de... Ils regardent des effets spéciaux de films bons ou mauvais... Ils font des... Ils font pas des... Des VFX breakdown ! C'est pas ça ! Des quoi ? Ils font pas des VFX breakdown ! Breakdown ! Waouh ! Tu veux dire ? Cool ! Quand tu vois des effets spéciaux qui sont découpés en modèles, lumière, etc... Ouais non ils font pas trop ça encore ! En fait c'est des mecs qui... Ils jouent un peu sur... Les tendances du moment sur internet ! Donc en fait ils mettent un peu des sortes de mèmes ! Si on peut le dire ! Mais ils font avec une qualité d'effets spéciaux qui est assez... C'est très puissant ! Ouais ça va ! C'est assez débrut ! Ouais ! Quand même ! Et je trouve ça intéressant surtout leurs vidéos réactions ! Je suis pas fan particulièrement des vidéos réactions ! Mais là pour le coup bah... C'est bien parce qu'ils en parlent évidemment ! Que c'est des bons ou que ce soit des mauvais effets spéciaux ! Mais en tout cas ils développent vachement bien ! Et je pense que même les néophytes ils peuvent comprendre même si c'est anglais ! Assez bien ! C'est Corridor Digital à la base je crois ! Corridor... Sur web Corridor ! Corridor on trouve aussi ! C'est ça ! Connaisseur le gars ! C'est ça ! J'étais là ! Très bien la chaîne Corridor ! On ira voir... Suivant ! Allez Clément ! Alors moi c'est... Alors moi c'est... Alors on galère un peu avec Jules en ce moment à trouver des nouvelles chaînes YouTube à présenter ! Parce que ça fait 13 émissions qu'on... Ouais ! De faire que des chaînes YouTube ! Non alors c'est pour ça que potentiellement... J'ai dit 13 ! Potentiellement c'est la dernière émission où on fait vos chaînes YouTube ! On verra ! On a peut-être une idée pour la suite ! On va changer un peu ! Alors moi du coup j'ai trouvé une chaîne que j'aurais pas tant que ça ! Mais en fait c'est plus une sorte de... En fait je voulais vous conseiller plutôt une ou deux vidéos qu'il a fait ! La chaîne complète je... Faites ce que vous voulez ou c'est pas obligé d'avoir ! C'est la chaîne de Daniel Kim ! En fait qui... Il y a un certain temps que je regardais à l'époque... Tout vers 2013... Théo c'est chiant là ! Ouais il grandit un peu ! Il essaie de tousser discrètement ! Tu veux de l'eau ? Tu prie ! Eh ouais c'est normal il fait froid ! Eh oui... Bref ! Et donc Daniel Kim... En fait avait un concept... Jusqu'à 2013 en fait j'ai appris... Du coup je me demandais ce qu'il était devenu mais ce qu'il avait arrêté ! Qui s'appelle Pop d'anthologie ! Qui en fait est une sorte de remix de toutes les musiques de l'année ! En fait il faisait ça chaque année ! Jusqu'à 2013 en fait ! Il faisait une sorte de gros mash-up des musiques pop de l'année ! Et c'était très stylé ! C'est Youtube Rewind ton truc ! Non je déconne ! C'est plus les tendances à la radio et compagnie ! Et en fait du coup il l'a arrêté en 2013 parce qu'en fait... Non il l'a arrêté je crois en 2015 ! Mais en fait ces 2014 et 2015 ont été virés de Youtube à cause des droits de Youtube en termes de composition sonore ! Et du coup il a un peu ragé ! Du coup ça l'a saoulé, il l'a arrêté d'en faire ! Et là il en a ressorti un cette année ! C'est pour ça que j'en parle ! Qui est Pop d'anthologie les années 2010 ! Enfin... Decades ! On peut dire ! La décennie ! Ouais ! La décennie 10 ! Et qu'il n'a pas sorti sur Daniel Kim en fait ! Il l'a sorti sur son autre chaîne ! Je ne savais pas qu'il avait une autre chaîne ! Qui s'appelle We The Kims ! Qui est sa chaîne avec sa femme ! Et voilà ! Donc c'est une musique d'anthologie de toute la décennie ! Très bien ! Et c'est pas mal ! Et en fait du coup pour contrer le bot Youtube ils l'ont fait... Je crois... Ah non non ! J'allais dire ils l'ont fait à la... Ils l'ont reprise eux-mêmes ! Mais non ! Ils ont juste fait du lip-sync je crois ! Bien vu ! Donc allez voir ! Pop d'anthologie 10 ! Vous tapez sur... Vous tapez Pop d'anthologie vous trouvez de toute façon ! Voilà ! Et... Non je vais garder... J'avais une autre chaîne Youtube mais je pense que je vais la garder pour plus tard du coup ! Garde-la pour plus tard ! Théo ? Tu veux ou... Bah moi ça va pas être une chaîne Youtube ! Il a trahi le concept ! Mais en fait je crois que c'est quand même un petit peu sur Youtube ! On l'a pas autorisé ! Si c'est diffusé sur Youtube ça va hein ! Je crois que c'est... Je suis pas allé voir en fait ! On va vérifier tout de toute façon ! Je vais traiter d'énormes claques si c'est pas le cas ! Je regarde plus trop Youtube donc ça va... Oh le mec ! Mais c'est... Alors... C'est quand même incroyable ! Tu regardes quoi euh... Quand tu dis ça ! Ta race ! C'est... Genre... Quand je dis ça... J'ai l'impression tu sais que je vais avoir des refins du genre... Enfin du genre très connaissendantes ! Du genre ça va ! Genre celle que je viens de faire ouais ! Je crois qu'il l'a fait avec humour hein ! Oui j'avais compris ! J'adore l'humour ! C'était très rigolo ! Durbo rire 2000 on rappelle ! Quand même ! C'est dans le nom ! Vas-y pardon ! Bah c'est un podcast ! Parce qu'en fait... Vous en faites un ? Hop ! On est en train d'en faire un ? Bah ! J'ai même pas vu ! J'avais vu des petits gâteaux moi ! J'ai pas vu ! Qu'on embrasse les tiens ! Et voilà c'est un podcast en anglais ! Par contre ! Qui s'appelle Philosophize This ! C'est un podcast de philosophie ! Ok ! Philosophize This ! Ouais ! Il a commencé en 2013 ! C'est euh... Stephen West qui le présente ! Je le connaissais pas avant ! Donc je pense que... Ah je crois que c'était un pote à toi ! Non ! Ouais c'est un pote ! Un frère de Kenny West ! Exactement ! C'est lui voilà ! Il est là ! Et euh... Non mais c'est vachement intéressant parce que... Enfin il a fait 350 épisodes à peu près ! Ah ! Alors que nous on en est au 13ème ! Non ! 11ème ! Il suit les euh... Comment dire ? Enfin c'est tout de manière chronologique ! Donc euh... Tu vois je sais pas les 50 premiers c'est sur l'époque présocratique ! Après ça... Ah d'accord ! Et en fait il prend des philosophes à chaque fois ! Il explique euh... les... Les... Les grands concepts... Les... Toutes les... Enfin... Toutes les philosophies de... Un peu en accéléré ! Mais euh... Du type qu'il a étudié ! Et euh... C'est assez vulgarisé mais pas abruti non plus ! D'accord ! Ce que j'ai été demandé ! Oui moi si j'ai... Pas de la vulgarisation de base en disant regardez tel concept ça correspond à ça ! Ouais ! Ça veut dire que quand vous allez faire vos courses bah vous allez penser à ça ! Ouais ! Non c'est autre chose que... Que juste euh... Un peu plus fin ! Voilà c'est ça ! Et c'est assez intéressant parce que... En même temps il mêle ça avec des ouvrages que tu peux... Que tu peux lire ou... Voilà ! Et euh... Sans Marc Lévy ! Non ! Dommage ! Ni BHL ! Ah ! Ah ! Dommage ! C'est mort pour moi ! Et euh... A la fin il finit généralement sur euh... Sur une question que tu pourrais te poser euh... Je sais pas dans... Toi ! A l'époque actuelle ! Euh... Mais qu'aurait pu se poser aussi la personne qui l'a étudié pendant l'épisode ! Ou soit une question ou un paradoxe ou un... Quelque chose comme ça ! Et en fait c'est... C'est vachement bien ! Très bien ! Très bien ! Mais waouh ! Ça change du ton de PowerCast ! Oh la la ! C'est quand même un minimum accessible pour les gens euh... Ah oui carrément ! Mais faut pas... Faut comprendre l'anglais ! Faut avoir un niveau d'anglais quand même ! Faut juste... ouais ouais ! Après y a euh... En soit c'est quand même... Facile euh... C'est pas non plus... Un niveau... Excessif ! Ouais ! Mais euh... Non franchement ça va c'est pas non plus... Ça passe ! Un truc euh... Pouvez vous rappeler le nom qu'on me demande dans le chat ? C'est philosophie... Félle... Félle à sa fois c'est des... C'est comme philosophie... ZE à la fin ! ZE à la fin ! ZE à la fin ! Voilà ! Bon comme ça vous l'avez ! Voilà ! Très bien ! Jules à toi ! C'était un bon tour ! Moi je vais recommander la chaîne Chroniques Éphémères ! Euh... C'est un peu de la triche parce que c'est des copains à nous ! Euh... Copains à l'école ! C'est la chaîne de... En tout cas tenue par Mélusine et Maxime Bonzy ! Qui ont fait un concept très cool qui est qu'en fait euh... Ils vont tirer des contraintes que vous pouvez tous ! Vous ! Toutes et tous ! Euh... Dans l'internet vous pouvez leur soumettre sur leur site en fait ! Des contraintes donc il y a un mot euh... C'est possible ouais ! Ouais ! Et euh... Un costume d'agraphos pour de l'héroïque fantasy avec le mot euh... Bonsoir par exemple ! Ouais ! Et voilà ! Et euh... Pour l'instant je crois qu'ils en ont fait deux ! Que j'ai regardé ! Et c'est franchement pas mal en fait pour le concept ! Et ça manque de vues moi je trouve ! Ca manque de vues je suis d'accord ! Et allez les voir et n'hésitez pas à les soutenir ! Je ne sais pas s'ils ont un Tipeee mais c'est bien possible ! N'hésitez pas à les soutenir euh... De toute façon avec vos vues soutenez les ! Ouais voilà c'est déjà ça ! Faites leur des retours et voilà ! Ils seront très contents et voilà ! Très cool ! Ca s'appelle comment Tani ? Chronique éphémère ! Voilà ! C'est français ! Ah oui ! Ça a l'air ! Tu veux que je pose ce cadre ? Ah oui alors ouais parce qu'on le voyait pas assez ! On remercie Melusine ! Ouais on arrive pas à le voir ! Je ne sais pas où on peut le mettre ! Je vais garder mon bras comme ça ! C'est Melusine qui nous a fait un petit cadre en... Comment on appelle ça ? En ficelle ? En fil ! En fil ! En fil ! Sans doute ! Turborire 2000 voilà ! On l'embrasse ! Elle écoutera sûrement ! Voilà on va passer à la suite ! Et la suite qu'est-ce que c'est ? C'est la rubrique de Théo ! Un jingle s'il vous plaît ! La rubrique de Théo ! La rubrique de Théo ! Voilà ! La dernière fois en fait Théo t'étais un invité solo ! C'est ça ! La dernière fois que t'étais venu ! Et du coup tu nous avais proposé de faire un rubrique ! C'est toi qui a proposé une petite blague ! C'était une petite blague ! Oh la prochaine fois ça peut être marrant ! Et j'avais oublié la chose ! Et puis vous m'avez rappelé... Euh disons que ça t'intégrerait pas ! Deux heures avant ! Voilà ! Et il avait fait une chronique sur le Poitou Charente ! Exactement ! Qu'il y avait plu à beaucoup de gens ! Avec Maurice Lecoq ! Avec Maurice Lecoq ! Avec Maurice Lecoq ! Ah oui ! Quand il dit un truc intéressant tu me mets de nouveau là ! Evidemment ! Je le motif ! Ah ! Ok vas-y on te laisse ! Oui c'est bon c'est prêt ! Il est prêt ! Il est prêt ! Bah oui mais c'est la magie des fêtes de fin d'année qui est enfin arrivée les amis ! Ouais ! On va enfin pouvoir bouffer et consommer à outrance sans cet horrible sentiment de culpabilité ! On va enfin pouvoir prendre de bonnes résolutions pour se permettre d'agir comme des connards le restant de l'année ! Et on va enfin pouvoir offrir à son tonton Yvon une nature bouchon en forme de bite ! Pour lui signifier quoi ! Pour lui faire croire qu'on tient un petit peu à lui alors qu'en fait c'est pas tant vrai que ça ! C'est vrai ! Et surtout on va pouvoir oublier toute notion d'excès et se dire à la fin du pas, du repas pardon ! Ça fait du bien un peu de bûche glacée quand même ! J'adore Noël ! C'est trop bien ! C'est faux ! Ah ! Vite ! Ah arrêtez arrêtez ! Oh là alors ! Ah ! Tu l'as super bien calé ! Parce que j'essayais de changer d'application pour avoir un autre son en fait c'est pour ça ! Pardon ! C'est vrai ! Et voilà donc qui dit repas de Noël dit famille qui s'embrouille au bout de 30 secondes ! Dit putain j'ai envie de me barrer au bout de 30 secondes ! Et enfin dit débat politique de comptoir avec argumentaire BFM ! Yes ! Et généralement c'est vraiment pas plus de 30 secondes ! Généralement t'es pas d'accord avec les théories ! Et c'est ça voilà ! Vous êtes trop nuls ! En ce moment en plus il y a de fortes chances pour que ça tourne autour de soit de la réforme des retraites, soit du Macron ou du truc ! Alors que c'est Noël vraiment ! Ou alors si on a de la chance de Greta Thunberg parce que je sais pas si vous saviez ! Non ! Mais elle a été élue par le Time personnalité de l'année pour 2019 ! Alors là dessus ! C'est une compétition avec Balkany ! Ah oui ! J'aimerais juste qu'on soit deux secondes là dessus ! Parce que les gens qui ont été élus enfin qui ont eu ce prix au fil des ans ! Oui ! Il y a du lourd ! C'est incroyable ! Je sais même pas qui il y a eu alors vas-y ! Alors qu'il y a un monsieur qui dit China ! Il y a Trump ! Ah c'était Trump ? C'est Trump ! Et ben tu verras ! Alors déjà le prix il a été créé en 1928 sous l'appellation homme de l'année ! Alors ça commence hyper bien ! Ouais ouais ! Ça commence trop trop bien ! C'est le journal le Time ! Le Time ! Et je comprends pas la logique en plus parce qu'en 1936 il y a eu une femme Wallis Simpson qui a reçu le prix ! De l'homme de l'année ! De l'homme de l'année ! Sympa ! Et en 1978 le prix il a été décerné aux Américaines de manière générale ! Voilà ! Les Américaines ont reçu le prix d'homme de l'année ! Vous êtes vraiment les hommes de la situation ! C'est en quelle année les Américaines ? En 78 ! Ah oui ! D'accord ! Et je comprends pas la logique là-dedans ! Oui ! Et puis voilà ! Et puis après quand on remonte un peu plus loin dans l'histoire, on découvre que Hitler a reçu le prix en 38 ! Eh bah au moins c'était un homme ! Putain c'est ouf ! Il est marrant ça ! Dans le même style aussi on a eu Pierre Laval en 1931 ! Pierre Laval c'était un... vous voyez pas qui c'est ? Non ! Non ! Un grand collaborateur, grand pote de Pétain tout ça ! Alors que l'année d'avant c'était Gandhi ! Bah oui ! C'est du tout au tout ! Voilà ! Vous risque de me répéter, je comprends pas la logique ! Ensuite en 1939 et en 1942 on a eu Staline ! Yes ! Un grand pote ! C'est vrai ça ! C'était bien passé ! Et euh... Aussi il y a eu une flopée de présidents américains parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un nouveau, il devenait personnalité de la même time ! Tu connais pas leur nom ? Pfff ! C'était juste pour faire le villageois déçu de Minecraft ! Oui ! Euh... si il y a eu le... bah il y a eu le Trump là ! Pour moi c'est une trompette ! Et voilà ! Un truc qui est assez drôle c'est qu'en 1982 c'est l'ordinateur qui a été chouette ! L'homme de l'année ! L'ordinateur ! L'objet quoi ! L'ordinateur ! En fait c'est même plus tellement vexant pour les femmes le truc d'offre ! En fait c'est juste... Il a fait du langage quoi ! Et en 1988 c'est notre cher planète Terre qui a reçu le prix de planète de l'année ! Ah ! Planète de l'année ! C'est la meilleure ! C'est vrai qu'elle est trop forte ! Mais c'est débile ! C'est complètement con ! Oh putain ! Encore une fois je sais pas si vous avez la logique, moi je l'ai pas ! Non non ! Euh... ensuite en 1998 aussi il y a eu un truc assez marrant ! C'est qu'il y a eu deux gagnants ! Il y a eu deux gagnants aussi auparavant mais ceux-là c'est vraiment... C'est débile ! Ils sont complètement cons ! Il y a eu Bill Clinton et Kenneth Starr ! Qui est Kenneth Starr ? Alors Kenneth Starr c'était un procureur indépendant sur le dossier de Monica Lewinsky ! Et vous savez qui c'est Monica Lewinsky ? Kenneth Starr a promis et a assuré l'immunité à Monica Lewinsky pour qu'elle puisse parler ! Ouais ! Et grâce à elle ils ont pu prouver la culpabilité de Bill Clinton ! Ok ! Et les deux se sont retrouvés gagnants en 1998 ! Ils se sont serrés la main et ils ont porté une médaille ! C'est ça ! C'est très fort ! Je te qui garde en plus ! En 2005 le prix a été décerné aux bons samaritains ! Je vais aller voir un coup et vous allez deviner qui il y a dans les bons samaritains ! Un bon samaritain c'est une personne en principe qui a fait des choses bien pour l'humanité donc ! Ouais ! Martin Luther King ! Non ! Bruce Willis ! Non ! C'était dans le film ! Un bon samaritain ! En 2005 ! En 2005 ! En 2005 ! Charlie Winston ! Je vais vous le donner ! Il y a Bill et Melinda Gates ! En fait ils sont trois ! Donc il y a les deux là ! Et il y a Bono ! Bono ! Bah oui parce que Bono... Tu n'es pas la plus grosse merde de l'univers mais... Parce que Bono en concert un jour il a fait ça ! Il a fait... Il a arrêté le concert en faisant ça ! Il a fait... Chaque fois que je claque des doigts c'est une personne qui meurt en Afrique ! Il méritait vraiment son goût ! Il a raison ! C'est vraiment une super personne ! Tu peux faire ça avec plein de choses en fait ! Quand tu claques des doigts il y a... C'est une goutte qui tombe devant ma vie ! Il y a des gens qui marchent ! Ensuite l'année suivante en 2006 le gagnant ça va vous faire plaisir parce que c'était vous ! Oh ! Non ! Si c'était vous ! Le powercast ? Quoi ? Ça peut en faire partie parce que c'est sous-entendu tous les créateurs de contenu sur internet ! Et euh... Ils ont fait une liste quand même en 2006 qu'il y avait et il y avait un français c'était Camini ! Ah ouais parce qu'en 2006 t'as dit ? Ouais ! En 2006 il y en avait deux il y avait Rémi Gaillard et Camini ! Ouais c'était les seuls d'internet carrément ! Il y avait pas tout c'est normal ! Et donc Camini a été élu... C'est trop bien ! Je suis hyper content ! C'est trop cool ! Il le mérite ! C'est trop stylé Camini ! On l'embrasse hein ! Il écoute les deux ! Il le mérite ! Et euh... Donc voilà puis ensuite il y a eu des gens assez cool du genre Poutine, euh... Zuckerberg, Merkel... Ensuite en 2016 c'était le Trump ! Ah bah ! Et euh... Voilà et enfin il y a eu Greta en 2019 ! La bonne nouvelle ! Ouais ! Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez bien là quand je parle ? Ou est-ce que c'est le passage ? Euh... Tu peux te monter un petit peu je pense ? J'hésite pas... Monter le potard ! Ah là t'es un peu fort là ! Ah là... C'est bon ! Bon ok ! Continue Théo ! Salut ! Ça va ? Euh... Ouais donc Greta c'est une pote tu l'es aussi c'est ta quoi ! Ouais ! Mais il n'y a pas tout le monde qui l'a considéré de cette façon ! Et euh... Pour le prouver je vous ai fait un petit jeu ! Oh ! Bien joué ! Ouais un petit jeu ! On adore les jeux ! Alors j'ai recueilli vite fait sur euh... Sur l'internet... Euh... Quelques commentaires, quelques posts... Haineux ! Voilà ! Qui sont pas hyper sympas pour elle ! Et euh... Le truc c'est que j'en ai inventé moi aussi ! J'ai mélangé les deux ! Et euh... Donc je vais vous les lire euh... A la suite comme ça ! Et vous devinez lequel est vrai, lequel est faux ! Et c'est à vous de trouver la bonne réponse ! Voilà ! Vous pouvez jouer dans le chat ! Il n'a pas de nom ton jeu ? Et bien ! Ah 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 ! Aïe ! Il a un nom ! Vous pouvez donner la bonne réponse ! En répondant un faux ou un tox ! Ah 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 ! Ah je pensais que ça allait être genre commentaire ou commenteur ! Ah c'était bien aussi ! Jérôme commentaire ! Et oui euh... Vous pouvez jouer dans le chat ! Bien sûr ! Pour ceux qui sont présents ! Et euh... Par exemple un petit exemple ! Heu Greta t'es suédoise ? Ou quoi ? Alors ça... Pour moi c'est toi ! Oui c'est moi ! Donc c'est un tox ! Voilà ! Euh... Bravo machin ! Ok ! Alors aussi... Les commentaires pris là dedans c'est euh... De personnes un peu célèbres ! Pas juste euh... De connards ! Genre est-ce qu'il y a le Trump ? De quoi ? Le Trump il est dedans ? Oh il risque d'être dedans je pense ! Ouais ! Ouais ! Bah du coup tu viens de euh... Ouais ! Non c'était assez évident qu'il est dedans ! Non c'est une merde ! Et euh... Donc voilà ! Donc c'est oui c'est que des personnes un peu connues ! C'est pas juste euh... 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 Des gens euh... C'est pas des citoyens lambda quoi ! Ouais ! Ok on continue générique du jeu ! Un faux ou un tox ! Un faux ou un tox ! Un faux ou un tox ! Ouais ! Alors... Il faut boycotter Greta Thunberg ! Pour lutter intelligemment contre le réchauffement climatique nous n'avons pas besoin de gourous apocalyptiques mais de progrès scientifiques et de courage politique ! C'est une vraie info pour moi ! Ça ressemble à de l'info ? Pour moi c'est info ouais ! Thibaut ? Info aussi ? Non ça ressemble à de l'info ouais ! On est sur de l'info ! Je dirais ! Et bah c'est de l'info ! Bravo ! C'est Guillaume l'arrivée ! Un républicain à la con ! Pauvre connard ! Je crois que Théo partage un petit peu ses opinions politiques ! Une pauvre merde ! Euh... Juste avant qu'on passe au suivant on nous propose 10 secondes de Jackie Chan ! Je vais pas les faire j'ai déjà imité Zezet ! C'est pas bonjour ! C'est pas bonjour ! Voilà ! Dis ça dans la série ! 10 secondes ! 10 secondes ! C'est pas bonjour ! C'est pas bonjour ! Jad ! Ça va ? Hé t'as pas vu mon talisman du lapin ? Ah là on reconnait bien mieux ! C'est mieux ! Waouh ! Ah ouais ! C'est pas mal non ? Hein ? Ouais ! Je peux faire la même avec le talisman du serpent aussi hein ! Jad ! Non mais on va s'arrêter là ! On remercie Benjamin qui a proposé ! Merci Benji ! Euh... Pardon ! Non donc je t'ai coupé tu peux passer à la suite c'était un petit interlude ! Alors, je respecte la liberté de penser, mais ne comptez pas sur moi pour applaudir une prophétesse en culot de courte ! Prix Nobel de la peur ! Ooooh ! Prix Nobel de la peur ! Franchement euh... Ça pourrait être limite une intox tu vois parce que... Ça peut sortir de ce... Moi je pense prix Nobel de la peur c'est toi qui l'a trouvé ! Non moi je dis intox ouais ! C'est totalement intox ! Ah c'est un vrai truc ? C'est Julien Aubert aussi un républicain qui a sorti ça ! D'accord ! Ah oui ouais ! Dans le chat... Fabien il faut... Il a dit un truc ! On a tous eu ! Je crois ! Alors... Les mini-cums seront quant à eux reçus au Sénat et flipper le dauphin dira son attachement à la planète au conseil constitutionnel ! Je crois que ce que la personne a essayé de dire c'est... C'est n'importe quoi ! Ouais ! Euh... C'est une euh... C'est trop pour être de l'intox ! Ouais ! C'est une euh... A mon avis c'est un faux mais j'ai peur ! Il a plus l'écrire ça ! Ouais en même temps il a plus ! Moi je pense intox moi ! C'est un faux ! Moi je vais ! C'est une phrase factice ! Moi je suis... Oula ! Je chill ? Non je suis le chat et je dis info ! Ouais moi aussi je dis info ! Moi je dis intox ! Et bien c'est une info ! Oh ! C'est Jérôme de Verdières un... Républicain présentateur euh... Républicain à la con encore euh... Allez bon c'est bon ! Je t'ai compris ! Putain ! Tu les détestes ! Je suis pas jaloux de Greta ! J'aimerais pas avoir des tocs graves, une dépression infantile, un mutisme sélectif, un asperger avec mono-idéation, et des troubles alimentaires graves me conduisant à être minuscules ! Attends c'est quoi le rapport ? J'ai rien compris ! Elle a vraiment tout ça ? Ouais elle a un asperger ouais ! Oui mais tout le reste... Ah non je pense pas à un asperger ! Ouais voilà ! J'ai rien à rajouter ! Déjà un asperger... Définition ! Elle a un aspirateur ! C'est une forme d'autique en fait euh... Ah ! Je saurais pas euh... Un aspirateur ? Moi je me disais ! C'est incroyable ! Le message avec son petit asperger là ! Toujours ! Et oublie pas les coins ! C'est horrible ! On fait pas des blagues là-dessus ! Voilà ! Si ! Ah il faut dire du coup si... Ah non ! Si c'est un faux ou intox là ! On est d'accord ! Un faux ? Moi je dirais un faux ! Euh... Faut que je dirais intox moi ! Violent... Ouais un peu trop violent je dirais intox aussi ! Ah non c'est un faux ! C'est Laurent Alexandre ! Un médecin spécialiste en intelligence artificielle ! Voilà ! Il fait de l'intelligence artificielle ! Il est malin ! Mais est-ce qu'il a vraiment fait des intox ? C'est pas très intelligent ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors... Oui ! Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion ! Ni sourire ni rire ! Ni étonnement ni stupéfaction ! Ni peine ni joie ! Elle fait songer à ses poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain ! Pour moi c'est... Ça fait beaucoup d'infos là-dessus ! Ah ! On nous dit Trump ! Ouais ! C'est ce que j'ai pensé aussi ! J'ai aussi pensé ! Quand t'as dit cyborg je me suis dit bah c'est mon gars en intelligence artificielle ! La première phrase... Allez bah info alors ! Trump il serait pas foutu de placer le mot avènement ! Ah ouais 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 ! C'est totalement... Ouais mais c'est traduit alors ça peut être Trump il aimerait bien dire ! Euh... Moi je dis info ! Ouais je dis info aussi ! Moi je dis info et je double parce que je dis que c'est Trump ! Moi je dis intox ! Eh bien... C'est une info ! Allez ! C'est Michel Onfray ! Ah ! Michel Onfray qui est non pas un républicain mais un gros con ! Ouais ! Et avec du vocabulaire au moins ! Voilà ! Il a ça pour lui ! Alors... Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites françaises ! J'imagine notre étonnement, notre trouille si nous avions approché une Greta Thunberg ! Horrible ! Euh... Ouais je dirais intox ! Franchement... Encore une fois t'es capable d'écrire ça toi ! Ouais ! Ça me fait mal ! Non ! Ça me fait mal ce que t'as dit ! C'est capable d'imaginer une phrase aussi horrible ! Voilà ! Abusé ! Pour moi c'est une intox ! Intox également ! Et bien c'est Bernard Pivot ! Ah Bernard ! En fait c'est que des infos ! Ah peut-être oui ! Parce que c'est vraiment amusé ce qu'il va me dire ! Ouais ! Euh... Bernard Pivot qui n'est pas un républicain encore une fois mais si vous permettez c'est un... Turbo Gros Con 2000 ! Ah bah c'est sympa ! Il y a une petite référence ! C'est sympa ! On aime bien ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Notre chaîne Gros Con 2000 bien sûr ! Alors... Euh... Greta devrait travailler sur ses soucis de gestion de la colère et aller voir un bon vieux film avec un pote ! Détends-toi Greta ! Hé décerre ton slip Greta ! Info pour moi là ! Du coup... Ah bah oui mais allons-y hein ! On va avoir du info... Intox ! Info mais ça fait pas très politicien quand même ! J'irais... Info mais de... Ouais je sais pas ! Pour moi c'est Intox donc c'est... Détends-toi Greta ! Ouais peut-être ! Et bien c'est le Trump qui a fait ça ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est pas trop... C'est pas trop politique en vrai ! Détends-toi Greta ! Franchement ! Tu vois t'aurais pu sortir les mêmes phrases que Trump selon moi ! C'est le... Putain mais c'est... Je... Je comprends pas ! Et enfin on arrive à la dernière parce que... Hein ? Oui ! Toutes les bonnes choses ont une fin ! Je vais faire des onomatopées parce qu'il y a des insultes ! Oui ! Alors... Qu'elle... 16 ans elle peut aller se faire pain ! Elle est assez âgée ! Hein ? Oh... Euh... Bah non bah du coup c'est une info ! C'est une info ! C'est une info ! Bah oui c'est une info ! C'est de qui ? C'est un entraîneur d'une équipe de foot en Italie qui s'appelle Thomas Casali ! Ah il me semblait vrai ! Il me semblait je crois que je l'ai lu ! Et euh... Dans un livre italien ! Et voilà ! Aussi je pense qu'il fait partie de la troupe des turbo gros con de mine ! Qui sont en tournée ! Ils ont leur podcast ! Ouais c'est ça voilà ! Qui ont leur propre podcast ! Ouais quand même ! Et bah écoute ! Merci ! J'ai encore un tout petit truc que je voudrais aborder parce que c'est incroyable ! Vous avez sûrement entendu parler du phénomène hockey-boomer ! Oui ! Qui est fortement lié à Greta ! Oui ! C'est une sorte de... Un peu de... Du hockey-boomer ! Du grand... Une figure de sirène sur le Saint-Anne de Barbe Noire ! Chez Greta ! Sur le Queen Anne Revenge ! Et euh... Je suis tombé il y a pas très longtemps sur un article formidable ! Euh... Enfin je veux pas parler vraiment du hockey-boomer parce que ça m'intéresse pas ! Mais c'est vraiment... Cet article là du progrès qui est ouf ! C'est Pascal Jalaber qui l'a écrit ! Et il nous parle de ce phénomène ! Alors attends... Je cite... Il y avait déjà les fléaux du sexisme, du racisme, de l'homophobie... Les jeunes générations ont développé une nouvelle forme de discrimination à l'égard des 55-75 ans... L'âgisme ! Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux avec le méchant hockey-boomer ! Que l'on peut traduire par vieux con... Analyse ! Et bon... Ok Google c'est sorti ! Cable ! Ouais donc ça commence hyper fort ! Le analyse il va être du plus bel effet vous allez comprendre ! Oui ! Parce qu'il nous explique ça machin... Ensuite il nous explique ce que c'est que l'âgisme ! Oui ! Et après il nous offre aussi une sorte de belle tranche de condescendance en nous parlant de ce qu'il a appelé le barbarisme angliciste ! Je cite... Logique quand on est biberonné... Alors... Ah oui attendez ! Il y a juste un truc c'est que... Tout ce qu'il y a... Tous les mots anglais là dedans... Ont été traduits entre parenthèses ! D'accord ! Bravo ! Logique quand on est biberonné aux playlists ! Full de rap et de Marvel ! Addict au hashtag ! Sur son clavier et au replay ! Pour le kick-off de vos études supérieures ou de votre carrière ! Et vous les jeunes avec vos fortnites ! Et vos dabs ! Comment se passe ton kick-off ? Clément ! Il a traduit ça par quoi kick-off ? Tu l'as l'a traduit ? Kick-off il a pris un coup d'envoi ! Il l'a traduit littéralement ! Il a pris un coup de fibre optique ! Non mais il est dingue ! Vous avez bien des gueules à bouffer des hamburgers sur les parkings vous ! Ouais ! C'est vrai ! Après aussi il nous dit que... Typiquement les boomers faisaient pareil ! Qu'il y a apparemment une députée En Marche qui veut lutter contre l'âgisme ! Ah oui carrément ! Nous ce qu'on veut c'est que notre Pascal, notre Pacalou l'ouvre sa gueule ! Alors... Ce qu'il fait très rapidement parce qu'en fait il conclut cette partie là par un OK Legends ! En référence au OK Boomer en espérant d'être dans la vibe ! Excellent ! Ensuite il nous dit que les boomers étaient privilégiés... Puis il nous sort... L'âgisme de 2019 est plus méchant parce que la viralité, la virulence, l'anonymat de réseaux sociaux ont transformé la moquerie en acharnement, la société en archipel de communautés, le débat en affrontement binaire, aussi vrai que l'informatique c'est un plus un... Pour eux c'est du cyber harcèlement ! Voilà, clairement ! Et après aussi il cite une ancienne ministre, c'est Michel Delaunay... Un bisou ! Un gros bisou ! Qui avait écrit un livre sur les boomers... Et qui nous dit... Ils veulent surtout, en parlant des jeunes... Ils veulent surtout placer l'écologie avant tout, y compris avant les principes républicains, avant le progrès médical, et même avant l'emploi pour certains ! Bon... En plus ça fait vraiment genre et vous les jeunes préférez planter les arbres plutôt que trouver un travail là... Survivre tu veux dire ? Un peu ouais... Potentiellement... Bon on va pas rentrer dans ce débat... Ouais... C'est Noël ! On va planter les sapins ! C'est dur de rire ou pas ? C'est dur de rire ! Ouais c'est dur de rire ! Ouais c'est clair ! Et à la fin par contre Pascal il nous gâte... Ah ! Il perd pas de temps parce qu'en fait il entame la conclusion de son article par... Les fans de Greta Thunberg, de Joule et de la trottinette électrique vont-ils grandir ? Moi j'adore la trottinette électrique ! En plus à chaque fois c'est les mêmes gens, les femmes de Greta Thunberg ils aiment Joule et les trottinettes électriques ! Ouais c'est une sorte de pattern qui se répète comme ça chez tout le monde ! C'est le cycle ! C'est ça ! Et après pour finir sa conclusion il fait une comparaison entre des bagnoles des années 80... En disant bah mais vous comprenez la Turbo GTI machin ça c'était à ce qu'il fait la vie à 200 à l'heure ! C'était pas la Renault Zoé ! Personne de nos jours ne comprendrait je pense ce truc ! Et puis moi j'ai pas compris... Une R7 à un litre 2 ! C'est quand même mieux que vos trottinettes ! Et euh... Ah oui ! Alors là petit effet si vous me permettez ! De style ! J'ai oublié un nominé du Time ! En 66 c'était les jeunes qui ont reçu le prix ! Autrement dit... Les baby boomers ! Ahhhh ! Alors... Je pense qu'on peut tous féliciter Pascal pour ce prix ! Oui ! Mais euh... Encore une fois je comprends pas la logique qu'il y a là ! Ouais ! On comprend pas non plus ! On est pas chez BFM là ! Mais pas l'info continue nous ! C'est incroyable c'est que Fox Media, le groupe de Fox Media, ils ont déposé la marque OK Boomer et ils vont en faire une série ! Une série OK Boomer ? Ouais ! Mais le truc on a déjà arrêté d'en parler ça sera déjà plus de succès d'ici à ce qu'on tourne un pilote ! Mais... En plus de... Ils sont hyper conservateurs Fox Media ça n'a pas de sens ! En plus d'être débiles c'est pas rentable ! Oui ! Enfin bref ! Affaire à suivre ! En tout cas merci pour ta rubrique Théo ! Merci ! Très bien écrite ! Franchement j'ai adoré ! T'as une sacrée plume ! Ouais c'est loup ! Laisse moi te le dire ! J'adore ta plume ! J'adore ta plume ! Est-ce qu'on enchaînerait pas avec un petit jeu un peu plus... Un peu plus... Un roman ? Non ! Non ! Si c'est parce que c'était pas très bon ! Non ! Arrête ! Oh ! C'était lourd attends ! Plus léger voilà ! Plus léger ! Il fait tellement bien que... Voilà tu vois alors tout le monde est lit ! Non ! Un jeu un peu plus léger pour la période des fêtes ! Contrairement au repas ! Allez ! Je tire une carte ! Allez ! Allez ! Je dois imiter les cigares du pharaon ! Bah on tire dans une autre histoire ! C'est pas toi ! Ouais mais... Un peu dur à imiter ! Salut ! Je suis John McClane ! Et vous êtes dans Piège de Cristal ! Voilà ! Et pas si mal hein ! Et plutôt bien même ! Merci ! Piège de Cristal ! Bravo ! C'était Rambo 4 ! Alors mon jeu s'appelle... Ça existe ou ça existe pas ? C'était les films de Noël ? Casper ! Donc voilà ! En fait comme vous le savez à la période des fêtes... Dès le mois de novembre presque... On a des films de Noël... Oui mais c'est trop bien ! Des téléfilms de Noël à la télé... Qui passent tout le temps à toute heure... Sur toutes les chaînes hein d'ailleurs ! Et les titres sont assez fabuleux je trouve ! Ils sont très originaux ! Tout ça fait plaisir de voir un titre comme ça ! Ouais ! De quoi ? De voir ce genre de titre ça fait toujours plaisir ! Je te dis je vais passer une très bonne soirée ! Ça fait chaud ! Une bonne après-midi ! Oui c'est souvent ça ! Quand même ! J'ai envie de se mettre sous un petit plaid ! Oui ! C'est vrai quoi ! Donc je vous ai fait... Comme le titre du jeu l'indique... Une liste de quelques noms de téléfilms de Noël... Et j'en ai glissé quelques-uns qui n'existent pas... De ma création ! Et c'est un peu comme ton info ou un toque... Vous allez devoir me dire... Téléfilms ou téléfaux ? Non ! Je suis pas cher de trouver ! C'était pour avoir... Les créations de rubriques... Voilà ! Vous faites ça ok ? Ça vous va ? Alors ! Est-ce que... La guerre des guirlandes existe ? La guerre des guirlandes... Moi je dis que c'est vrai ! Vous dites téléfilms vous ? Moi je pense que... Moi je pense que c'est un téléfilm qui se passe dans une maternelle... Et il y a une conne et tout ça ! Téléfilm et toi ? Téléfaux ! Téléfaux ! Et c'est téléfilm ! C'est un téléfilm de merde ! Alors ! J'espère que ça part... T'as plus d'infos ! J'ai pas plus d'infos ! Moi ça m'intrigue là ! Vous me demandez de bosser mon conseiller ! Ouais non c'est vrai ! Pardon ! Pardon ! Est-ce qu'un ex-mari en cadeau existe ? Oui ! Oui ! Tu déballes ton cadeau... Ça sent totalement le... Tu déballes ton cadeau sous le sable ! C'est un ex-mari ! Pas de chance ! Oui ça existe ! C'est un téléfilm tout à fait ! Est-ce qu'un mari en cadeau de Noël existe ? Non ! Genre vraiment tu déballes et là... Un mari en cadeau de Noël ? Non ! Moi je te dirais téléfo là ! Moi téléfo je te soupçonne de l'avoir inventé à la suite de l'ex-mari ! Ouais à la suite d'avoir découvert l'autre ! Et il existe ! C'est la suite ! Ah ça c'est bien joué ! Téléfoot on nous dit téléfoot ! Non ouais c'est... Non non il existe vraiment c'est un téléfilm ! Est-ce que Noël ma mère et moi existe ? Noël ma mère et moi ! Alors ça ! Noël ma mère et moi ! Non ! Noël virgule ma mère et moi ! C'est trop ! C'est totalement téléfo parce que Noël ma mère et moi... Oui ! Ça fait trop ! Après c'est peut-être la traduction ! On t'a vu il y a ton petit micro ! Regarde comme il est malicieux là ! C'est peut-être la traduction française ! Souvent c'est des téléfilms américains ! Et vous dites quoi du coup ? Moi je dis téléfo ! Téléfo ! Téléfo ! Ouais c'est un téléfo ! C'était une blague avec Noël ma mère ! Il est malicieux ! Vous l'avez vu comment il est là ? Il a le nez tout rouge ! Il y a des blagues de faux dans la liste ! En fait tous sont vraiment incroyables ! Comme tu l'as déjà fait ! J'ai eu l'idée de la blague de Noël ma mère ! Je me suis dit c'était drôle ! Donc on sait que... Les autres sont vrais ! Non 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 ! Et du coup je me suis mis à écrire des faux ! D'accord ! Mais je ne me dirai pas combien il y en a ! Peut-être qu'il y en avait qu'un ! Ah ! Je ne sais pas ! Est-ce que les chassés croisés de Noël existent ? J'ai envie qu'ils existent ! Alors dans la vraie vie ils existent ! C'est pas les juillettistes avec les... Attendez c'est quoi les chassés croisés ? Côté les bouchons sur l'autoroute ! C'est relou ! Téléfilm ou téléfaux ? Trois bisons futiles et tout colère ! Dans le chat t'en nous dit téléfilm ? Les chassés croisés de Noël ? Je vais dire téléfilm parce que je sais pas ce que ça veut dire ! Téléfaux ! Parce que je sais pas ce que ça veut dire ! Et toi t'es où qui va départager ? Téléfilm ou téléfaux ? J'ai envie qu'il existe donc ouais ! Ouais il existe ouais ! Les chassés croisés de Noël ! Je pense que c'est juste que ça se passe pendant les bouchons à Noël ! Oh non on va rater le repas ! Est-ce qu'un Noël qui a du chien existe ? Oh ! Putain ! Ah t'as grave pu l'inventer ça ! Ouais ! Non je pense pas ! Si regardez ses yeux rieurs là ! Téléfaux ! Moi j'ai l'impression d'être très mauvais à ta chronique ! Du coup je vais faire télé... Téléfilms ! Téléfaux ! T'as des yeux rieurs ! Non c'était les films il existe ! Oh merde ! Et l'affiche... Alors ce qui est très drôle quand même... Parce que j'ai cherché du coup sur Sens Critique la liste des films... Des téléfilms de Noël ! Y'a eu une liste ! Et y'a une liste de tous les téléfilms de Noël d'ailleurs ! J'ai passé beaucoup de temps à les lire ! Trop de temps ! Et en fait toutes les affiches se ressemblent à peu près... Alors en général quand c'est des histoires de couple et compagnie... T'as vraiment le couple en gros plan devant... Et derrière t'as deux, trois... Sur un fond blanc avec tes... C'est ça ! Et en fait tu pourrais vraiment... Est-ce qu'il faudrait juste les mettre à la suite ? Ça se ressemble de ouf ! Est-ce qu'ils sont dos à dos ? Non ils sont vraiment côte à côte ! Est-ce que genre y'a un qui a un pied sur un cadeau ? Non ! Ça serait un peu trop... Un pied sur le gosse ! Un pied sur le gosse ! Un pied sur le gosse ! Un Noël qui a du chien par contre ! Y'a le chien gros plan ! Je crois qu'il sort du cadeau ! Enfin voilà ! C'est mignon quand même ! C'est beau Noël ! Est-ce que le procès du Père Noël existe ? Le pauvre putain ! Le procès du Père Noël... Y'a pas de chance ce coup là ! Est-ce que l'incarcération de Père Noël... Avec Balkany d'ailleurs ! Est-ce que le procès du Père Noël oui ! C'est une sorte de foudre ! Oui je suis sûr que ça existe ! Est-ce que les questions au gouvernement au Père Noël existent ? Un peu pointu ce téléfilm ! Moi je dis téléfilm et je pense que c'est un film qui se déroule dans le tribunal et le Père Noël raconte plein d'anecdotes et ça fait... C'est un film à flash-back ! C'est un film à flash-back où il raconte toutes les fois où il a aidé les enfants et à la fin il est innocenté ! C'est comme si c'était Citizen Kane mais... Avec le Père Noël ! Exactement ! Oh Père Noël ! Tout aussi gros ! Téléfilm ! Téléfilm ! Non t'es les faux ! Téléfilm ! Non c'est téléfilm ouais ! Alors je crois que l'histoire si je me souviens bien... Oui oui ! Si je me souviens bien je crois que c'est l'histoire d'un mec qui prétend être le Père Noël qui se fait arrêter Du coup t'es un avocat, le personnage principal c'est l'avocat qui doit défendre le Père Noël et voilà ! C'est même pas le vrai Père Noël ! Je les ai pas regardés pour le jeu, prison pour moi ! Est-ce que le film, le téléfilm Beaux Pères Noël existe ? Beaux Pères Noël ! Euh oui ! On l'avait c'était totalement ! Je l'ai chez moi ! Je l'ai sur moi ! En cassette ! Je l'ai sur moi ! Euh... Je vais dire téléfo moi tiens ! Téléfo pour Thibaut ! Parce que ça ressemble un peu à Noël ma mère tu vois ! Ouais ! Il y a un jeu de mots en français ! C'est un jeu de mots ! Moi je l'ai chez moi ! Téléfo ! Mais tu l'as vraiment ? C'est vrai ? Bah oui parce qu'il existe ! Ah merde ! Non Thibaut c'est trop tard ! Non ! Bon bah d'accord ! Il existe ! J'en ai une grosse liste mais ça va lui ! Est-ce que Impossible n'est pas Noël existe ? Oui ! On dirait la campagne de pub de Noël ma mère ! Impossible n'est pas Noël ! Impossible n'est pas Noël ! Oui il existe ! Ah pardon ! T'avais pas entendu ! Il existait les films ! Pas vu que c'était la campagne ! Est-ce que Noël dans les bras de mon ex existe ? Non ! Quoi que si tu l'aurais pas inventé celui-là ! Si si il existe ! Il est chiant ! Dans les bras de mon ex ? Déjà ça a l'air chiant ! Plus chiant que les autres ! Un Noël a chialé ! Un Noël a chialé ! Un Noël a chialé ! Non ! Non ! Vrai quand même ! Non ! Faux ! Faux ! Faux ! Non il existe ! J'ai changé trois fois d'avis ! Je savais quoi faire ! Je savais quoi faire ! Est-ce que le Père Noël et sa grosse hot existent ? Attends ! Téléfilme ! Ça peut pas être des films porno ! Ah j'ai pas dit ! Ah ! Ça se trouve il passe sur TMC à 2h du mat ! Ou il passe sur Canal Plus en crypté ! L'énorme sexe du Père Noël ! Téléfilme et sa grosse... C'était... Le Père Noël et sa grosse hot ! Téléfilme ! Téléfilme ouais ! Téléfilme ouais ! Téléfilme à 3h du mat ! Alors non il existe pas ! Je suis pas allé vraiment vérifier partout ! Peut-être qu'il existe... On va le faire du coup ! Oui mais c'est toi qui l'a tourné ! Peut-être qu'il existe sur un site porno quelconque... Je l'ai chez moi ! Mais en fait ! Tu l'as écouté ! Tu l'as écouté ! J'adore les téléfilmes de Noël ! Est-ce que Jingle Bell existe ? Bell, B-E-2-L-E ! C'est la belle quoi ! Jingle Bell ! C'est le genre de mot beaucoup trop crédible ! Quelqu'un qui va essayer de... C'est une comédie romantique à Noël ! Ouais ! Ouais il existe ! Jingle Bell, ouais ! Et je sais plus le titre original, je crois rien à voir ! Ah oui ! En titre téléfilm X, le Père Noël en a une dure ! C'est la parodie de... Bienvenue à Thierry Finesse qui nous accompagne ce soir ! Est-ce que Papa par intérim à Noël existe ? Tellement ! Oui, oui, oui ! Papa par intérim ? Moi je pense oui ! Papa par intérim à Noël ! C'est comme machin en mode d'emploi, Papa à plein temps ! Ouais ! C'est vrai ça ! Il y a trois fois pas au début ! Et en même temps Clément fait beaucoup d'intérim ! Non, t'es des films ! T'es des films ! Ouais il existe ! Est-ce que Noël Parfait pour Couple Imparfait existe ? Noël Parfait ? Pour Couple Imparfait ? Oui ! Oui, oui ! Moi je dis oui ! Pour Couple Imparfait ? Téléfaux ! Téléfaux pour moi ! Il existe ! Ou alors il existe mais ça doit pas être ouf ! Noël Parfait pour Couple Imparfait ! Tu les sues quoi ! Est-ce qu'un Noël rouge comme l'amour existe ? Pfff ! C'est trop ! Moi je dis non ! En fait la liste est un peu longue mais c'est pas pu m'empêcher d'en mettre autant ! Je les trouve trop bien ! Est-ce qu'un Noël rouge comme le nez de mon oncle alcoolique existe ? Un Noël rouge comme ma mère ! Ah quand même ! Comme Noël ma mère ! Téléfaux ! Télé... 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 Téléfilms ! Téléfilms ! Eh bien... Il existe ! Oui ! Tu sais pourquoi je le sais ? Parce qu'à mon avis il n'y a plus que des films qui existent ! Est-ce que... Il m'a répondu ! Ça sent le sapin pour le réveillon existe ? Ah non ! Téléfaux ! Je retiens ce que j'ai dit alors ! C'est la suite du chasse et croisé du réveillon ! Oh oui ! Ça sent le sapin ! Ça fait tellement... Ça sent le sapin pour le réveillon ! J'allais dire ça fait film étudiant mais c'est un film étudiant ! Ça sent le sapin pour le réveillon ! Non ! Téléfilms ! Moi je dis... Et vous ? Ouais ! Téléfaux ! Téléfilms ! C'est un Téléfaux ! Aaaah ! Bien joué ! Tu m'as bien brain quand t'as pas répondu... Quand j'ai dit que c'était... Oui ! Je suis acteur ! J'étais... J'étais un pain dedans ! Désolé ! J'aimerais que ça soit la suite ! Est-ce que Noël, romance et coïncidence existent ? Oh putain ! C'est vrai qu'ils sont bien hein ! Ça fait un peu cuisinier dépendance ! Oui ! Ou... Le film de... Non... J'ai plus en tête... Tu peux pousser... Ah ! Je peux repousser la table ? Ah oui ! Rapprocher les deux milieux ! Ah merde ! Oula ! C'est pas grave ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est Noël ! Tu peux redire le titre ? Euh... Noël, romance et coïncidence ? C'est un téléfilm ! Moi je trouve ça bien ! Ouais ! C'est un téléfilm pour moi ! Ouais ! C'est un téléfilm ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Il en reste plus que deux ! Allez ! Est-ce que... Seconde chance pour une romance existe ? Ah ! Téléfilm en fait ! Oui ! Seconde chance pour une romance ? T'aurais pas eu l'idée de pas mettre le titre Noël ou un truc en rapport avec Noël quand tu l'as inventé ? Euh... J'ai quand même fait ça sent le sapin pour le réveillon ! Ouais ! J'ai remarqué que ça c'est une pièce de théâtre ! C'est quand même l'auteur de ça sent le sapin pour le réveillon ! Bon vrai, allez ! Il est dans le chat, j'attends un petit peu parce qu'il y a un peu de latence ! Attends un peu que Ardemont qui est le seul ! Ouais ! Il joue carrément ! Mais il est à fond dans le jeu ! Mais je sais pas si il a répondu au téléphone ou au téléphone ! Téléfilm il vient de dire ! Téléfilm ! Chapeau bas père Noël ! Ça existe ! Yes ! Avec un point d'exclamation ! Bien joué ! On va gagner avec le chat ! Bravo pour ce petit jeu ! Les gars, j'ai oublié... Je voulais le faire au début de l'émission ! C'est Noël ! Ouais ! Qu'est-ce que... Alors avant... Entre Thibaut et Théo... Théo, imiter R2D2 ! Bip ! Thibaut imiter R2D2 ? Bip bip ! T'as gagné ! Ouais ! T'as complètement gagné ! Ouais ! Yes ! J'ai juste sifflé ! Ça m'arrive ! Tu l'as bien fait ! Oula ! Qu'est-ce que c'est ça ? Des empile-bulles ! Oh ! Je suis passé chez Babou ! Oh ! Un empile-bulle ! Théo, voici ton empile-bulle ! Oui ! Qu'est-ce que c'est un empile-bulle ? C'est formidable ! C'est un... Et Clément ! Voilà le tien ! Un empile-bulle ! Captain America ! Waouh ! C'est... C'est des... T'es un amour ! C'est des... Alors... Je vais être beaucoup moins un amour, ça coûte 75 centimes ! Je vous le dis ! Mais c'est l'intention qui compte ! C'était chez Babou, je vous le rappelle ! En fait, c'est un truc pour souffler des bulles, sauf que les bulles peuvent s'empiler ! Un empile-bulle, quoi ! C'est bon, non ! Tu peux pas faire mieux ! Et c'est marqué combien de bulles arriveras-tu à empiler ? Ah, alors, c'est la grande question qu'on se pose tous en cette fin d'année ! 2020, on arrive, mais avant... Combien de bulles ? Quoi ? Oh là là ! Ah, c'est la fête ! Pendant ce temps, je vais manger un petit bonhomme ! Voilà ! On embrasse les enfants de l'école Nelson Mandela, qui nous ont fait des petits biscuits ! Ouais ! Pendant que vous les offrez, je vais faire une entrée de short de ce petit bonhomme ! À le sortir ! Voilà, vraiment... Clairement, par contre... Ah bah voilà ! Ah, mais c'est le bras ! Et je vous propose un truc ! Je vous propose un truc ! On essaiera l'empile-bulle ! Ouais ! Après l'émission ! Ouais ! On filmera ! Et on le mettra en bonus de l'émission sur Youtube ! Ok, on tient ça ! Allez, on frappe ! Sachant que je... Je sais faire plaisir à mes téléspectateurs ! Vous savez que je déteste en plus ce genre de truc, parce que c'est le genre de merde en plastique qu'on va acheter dans deux jours ! Oh non ! Qui sert vraiment à un souvenir ! Moi, dans mon cœur, il y sera toujours ! Et alors, ce petit cadeau... C'est parti des meilleurs gens de la Terre après Ryan May ! Quand même ! C'est une personne de l'année et selon Time ! Ouais ! Ce petit cadeau nous permet de faire une transition avec le thème de l'émission, qui est donc normalement spéciale Noël ! Les quatre gares ! C'est pas vrai ! Mais en fait, on va un peu resserrer sur les cadeaux, et les jouets, et les jeux en fait ! Oui, c'est très bien ! Parce que voilà, c'est Noël, on s'offre des cadeaux ! Avec, voilà, on a un peu divisé ça en plusieurs parties ! Et on va commencer par une petite question déjà ! Est-ce que vous allez, quand vous étiez petit, est-ce que vous faisiez une liste de cadeaux de Noël ? Alors... Oui et non ! Moi, en grandissant... En fait, je crois que j'ai commencé en faisant... Non, j'ai commencé avec les catalogues de jouets, moi ! Ouais ! En entourant mes petits jouets, en général, des trucs d'espions ! Bah ouais ! Dans Incognito ! A l'époque, tu voulais être espion d'ailleurs ! Oui ! Et puis, regarde, je peux encore le faire ! Tu travailles pour Interpol ! Ouais ! Tu travailles pour Interpol ! Qui ne sont pas des espions ! Interpol ! Interpol ! Interpol ! Et ouais, petit à petit, ça a évolué vers une petite liste... J'ai vu le chat, pardon ! Ça a évolué vers une petite liste tout à fait champêtre ! Et vous, les gars ? Euh... Oui... Non, mais j'en ai fait ! Mais ça m'a vite gonflé ! Et toi, Thibaut, juste après ! Euh... Moi, j'avais commencé aussi avec des magazines... Entourer les trucs dans les catalogues, pardon ! Ouais ! Et après... Les magazines porno de ton père ! J'entourais les sexes ! J'entourais tout ! Vous savez, c'était cool ! Non, et après, j'ai très vite dérapé sur rien en fait ! Pas de liste ! Que des revendications ! Ouais ! Ouais, c'est ça ! Pas vraiment d'envie ! Plus les surprises que les listes écrites ! Ouais, c'est plus ça ! Moi, nous, on faisait une liste avec mon frère ! Et à chaque Noël pendant quelques années, on a marqué Nintendo 64 ! On l'a jamais eu ! Ah ! Aïe ! C'est le problème de riche ! Ouais ! C'est le problème de riche ! Ouais, vous n'avez pas du scrapbooking à faire des petites découpes du magazine et tout ? Non ! J'ai jamais fait ça ! J'ai jamais fait non plus ! Ouais ! Moi, je faisais une liste, je crois, je listais et je mettais le numéro des pages... T'avais une wishlist Amazon ! T'avais une wishlist Amazon ! Ouais ! Bon, maintenant, j'ai plus une wishlist Amazon, bien plus pratique ! Euh... Est-ce qu'il y a des cadeaux qui... On passe au suivant ? Oui, oui, bien sûr ! Est-ce que des cadeaux vous ont marqué ? Oui ! Dans votre enfance plutôt ! Alors, lequel ? Euh... Dans mon enfance plutôt ! Bah non, non ! Si, ça peut être maintenant ! Mais en fait, c'était pour te lancer ! Quand tu veux ! Mais ça peut être les deux ! Ça peut être carrément les deux ! C'était... 4 ans, à peu près ? Ouais ! C'est mon frère qui m'a offert une... Une tournée disque ! Oh ! Un lecteur vinyle ! Allez ! Un lecteur de type vinyle ! C'est euh... Oh putain ! Bon, ça va ! C'est l'émotion ! Ouais, c'est Noël ! Ouais, c'est Noël ! On en prend un petit peu d'empilbule ! Ouais ! On a un peu de sirop ! On a une petite gorgée d'empilbule ! Empilbule ! Empilbule ! Empilbule, très chiant à dire ! Empilbule ! Et euh... Non mais il m'avait offert aussi euh... Un vinyle de Jacques Brel et euh... Et un d'Aerosmith ! Oh alors ! Ouais ! Bah du coup je les ai troncés quoi ! C'est... Depuis et puis j'arrête pas ! Et tu vas aller les voir à Paris ? Aerosmith ? Ils vont passer à Bercy les prochaines ! Non mais déjà je vais voir Paul McCartney ! Ah ! Bonne chose ! Ça va être bien ! Lui ou son euh... Alors fais gaffe parce que par contre apparemment il oblige à être assis pendant le concert ! Bah écoute ! Tu peux pas te lever ! Vraiment genre il parait que... T'es une ceinture ! Non non mais il parait que si tu te lèves... Enfin s'il commence à y avoir un peu des mouvements de foule... Il arrête le concert et il se dit bah asseyez-vous ! Et voilà ! C'est vrai ? Ouais ouais ! Apparemment il l'a déjà fait ouais ça ! Ouais ! Il veut que les gens soient assis ! Apparemment c'est parce qu'il aurait sûrement peur de la foule ! Enfin c'est des séquelles un peu des Beatles où à l'époque tout le monde était fou ! Et du coup maintenant il veut que tout le monde soit assis ! Donc voilà ! Le stade... C'est au stade de Lyon ! Ok boomer ! Ok boomer ! Ok boomer ! Yeah ! Ah merde ! Mais ça doit être un énorme concert par contre ! Dans tous les cas ouais ! Je m'en fous en fait ! Ça va être le kiff ! Daniel Erosmissé ! Et Jacques Vrel ! Et Jacques Vrel ! C'était quoi vos meilleurs cadeaux de CD en fait ? Oh putain ! Ah bah ! J'en avais plein ! Ils m'offraient souvent des petits disques... Encore plus intéressant ! C'est quoi le meilleur artiste qu'on t'ait offert ? Enfin le CD ! Enfin l'artiste lui-même ! Je saurais pas te dire ! Franchement j'ai eu Woodkid ! L'album de Woodkid était vraiment bien ! Après je sais pas ! Moi c'était le premier album de The Raconters ! Que j'ai eu en 2006 ! Et que j'écoute encore maintenant ! Et sinon... Ma grande soeur y'a pas si longtemps m'avait offert... Un vinyle de Bring Me The Horizon sans savoir ce que c'était ! Ça va ? Et elle m'a offert un vieil album où vraiment c'est... Pur Metalcore ! Hyper... Scrib et... Et elle a détesté ! Elle a fait mais c'est horrible ! C'est trop méchant ! Et voilà mais j'étais quand même content ! Ah oui Fabien nous dit dans le chat qu'il a eu l'album de Camaro ! Oh merde ! Ah yes ! Qui revient d'ailleurs apparemment ! Et il fait un concert à Paris ! Camaro ! Il était producteur pendant tout ce temps ! De Shime ! Ah ouais ! Thibaut ? Alors les CD... Je crois que j'en ai jamais demandé ! J'en ai jamais reçu ! Je pense que le seul que j'ai eu recevoir c'était genre... Crazy Frog ! Tu vois ? Un truc comme ça ! Je l'ai eu aussi ! Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu ! Mais je pense qu'à part ça j'ai rien eu ! Parce qu'à chaque fois j'en voulais jamais ! Ouais c'est ça ! Donc c'était vraiment le meilleur ! Hey ! Tube ! Le tube ! Revenons si vous le voulez bien sur les cadeaux qui nous ont marqués ! Ouais ! Tout à fait ! Moi c'était Nord Désir mais euh... Ah ! J'avais 10 ans ! Excuse moi ! Je croyais que c'était Aerosmith ! Tu les aimes toujours Nord Désir ? Enfin maintenant que... Bah maintenant que j'ai appris ce qui s'est passé ça fait toujours un peu bizarre tu vois ! Oui mais faut pas juger tout un groupe sur ce qu'un seul des membres a fait aussi je pense ! Non mais maintenant c'est plus Nord Désir ! Enfin Bertrand Cantay il a fait un autre groupe qui s'appelle D3 ! Oui ! Ah ! J'ai écouté ça ! C'est pas ouf quoi ! Oui ! Voilà ! Mais je pense qu'il y a aussi le côté genre il a tué quand même quelqu'un derrière qui joue ! Ouais ! J'ai un peu peur de dire que j'aime bien ! Moi j'ai eu un petit euh... Y'a un cadeau auquel je pense tout le temps c'est un petit jeu qui s'appelait Remen 2 ! Qui était tout formidable et je me souviens comme si c'était hier ! Ohlala ! Dans ma grande maison d'enfance ! Non je casse ! Je me suis... je me suis levé ! Parce que quand... Quand on était petit je crois qu'on pouvait... Avant que nos parents soient levés nous on pouvait ouvrir nos cadeaux avant qu'ils soient levés parce que bon eux c'était plutôt Grasse Math ! Et nous dès qu'on se levait c'était... on fonçait sur le sapin ! Et j'ai eu Remen 2 avec mon premier jeu PC à moi ! Avec une manette ! Et j'ai passé des heures de fun incommensurable ! Dans un univers ! En chanteur ! Ça se voit dans tes yeux ! T'as des étoiles dans les yeux ! Non ça c'est la cocaïne ça ! C'est un shuriken dans mon oeil ! C'est bon ! Et vous alors mes petits... Au lieu de bouffer là ! Oh les plus enfants ils doivent être avis hein ! Mais écoute ! C'est super... C'est un cadeau qui a le plus marqué ! Le cadeau que t'as préféré ou qui a provoqué un émoi ? Ta première réaction peut-être ? Ben moi je pense que c'était un... Le cadeau que j'ai reçu là il y a un mois ! Ah ! Pour mes 25 ans ! Oh ! Parce que... Il est juste symbolique ! Et du coup c'est vraiment les cadeaux les plus beaux ! En général ! Et je l'ai amené là ! Ah ! Oh ! Et ouais ! C'est plus artificiel ! Il faut s'en mettre la main vers son derrière ! Si vous c'est vraiment la meilleure personne du monde en fait ! Il est dépassé par il y a de nez ! Mais bon ça va ! Je vous viens de vous offrir des trucs ! Alors ! C'est symbolique ! Il y a une histoire derrière ! Mais du coup ! J'ai eu de mes parents ! Alors pas que ça ! Mais c'est en prémisse ! Parce que là j'ai pas eu le temps de retourner chez moi pour mes 25 ans ! Je ne sais pas ce qu'ils vont m'offrir ! Mais c'était en prémisse ! Et j'ai eu... Un doudou ! Alors ! Pourquoi un doudou ? Parce que mon frère qui a la trentaine ! avait eu un doudou comme ça quand il était petit ! Et moi j'en ai jamais eu ! Par contre ! Oh bah alors ! J'avais eu que des peluches ou des trucs comme ça ! Et pas de doudou attitré ! Et pas de doudou attitré ! Et mon frère en fait il a... Bah il l'a usé ! Il l'a mâché comme c'est pas possible évidemment ! Et du coup à un moment... Soit il a été perdu ! Soit il a été... Je ne sais pas... Détruit par les parents ! Parce qu'au bout d'un moment il y a... Il y a des maladies mortelles sans doute dessus ! Sans doute ! Un microcosme ! Et pour ces 30 ans il y a pas longtemps ! Ils lui ont re-offert le même doudou à peu près qu'il avait quand il était petit ! Pareil ! Symbolique ! Et moi comme j'en avais jamais eu ! T'as chialé de jalousie ! Non ! Même pas en plus ! J'en ai voulu même pas ! Je suis grand ! Je suis grand ! Ta gueule ! Et du coup pour mes 25 ans pour marquer le coup aussi ! Ils m'ont offert ça vu que j'en avais jamais eu ! Et du coup j'ai un petit doudou ! Du coup j'ai un petit doudou ! C'est trop chou ! J'ai retrouvé mon doudou moi aussi l'autre jour ! J'ai retrouvé mon doudou moi aussi l'autre jour ! J'ai mon doudou ! Bah oui ! Bah non ! Je le suce pas ! Mais voilà ! T'es vraiment la personne tout mignon ! T'es vraiment... Il est doux ! T'es la personne la plus douce du monde ! Oh arrête ! Tu es vraiment la personne de l'année ! Veux-tu toucher le doux ? Ah bah écoute ! On va tous minot ! Bah bah ! Ça je m'attendais à tout sauf ça ! Ouais moi aussi ! Et bah je t'avoue que moi aussi ! C'est ça qui surprend et c'est beau ! Quand même ! Une PS4 c'est mieux ! Ouais ! Une PS4 c'est mieux ! Et une PS4 tu peux faire FIFA ! Ouais go go ! J'aime bien me baver dans l'antipop aussi ! Ouais un peu ! Et toi alors ? Euh... Moi en fait j'ai plus pensé à des cadeaux que j'avais quand j'étais petit ! Bizarrement ! Oui en fait les cadeaux récents forcément... Enfin ça me plaît à chaque fois ! J'ai pas de... On va y venir aussi ! On en vient après ! J'en ai peut-être un cité mais c'est... Voilà c'est... On en parle après ! Euh... Moi c'est... En fait à l'époque c'était vachement les Legos et compagnie ! Ouais c'était... Ça j'adorais ! Et en fait il y avait un autre truc ! En fait ça m'a... C'est une chaîne YouTube... C'est encore une recommandation YouTube ! C'est une chaîne YouTube en fait... En fait quand on démarre l'accueil YouTube ça te propose des vidéos un peu au hasard, tendance, bizarre et tout ! Et ça m'a proposé en fait des vidéos d'ASMR visuel de géomag ! Je sais pas si vous vous souvenez ça ! Ah ouais ! C'est les aimants et les petites boules ! Et du coup en fait c'est une vidéo où un mec en fait a plein de géomag et construit des petits trucs comme ça ! Déjà c'est le roi de la récré ! Et c'est tout ! Et il y a 4-5 millions de vues dessus ! Du coup en fait ça m'a rappelé ça ! Et en fait j'avais eu des géomag quand j'étais petit et j'adorais ça ! Ouais ! C'était trop bien de faire des tours en aimant ! Comparément c'est des aimants ! Totalement d'accord ! Pour moi c'est une sous merde ! Moi je faisais des Legos ! Ah ouais ! Donc les géomags dégonflent ! Alors j'avais aussi les Legos ! Des fois je faisais des constructions mélangeant les Legos et les géomags ! Et ça c'était stylé quoi ! C'était le futur ! Et donc ouais ! Des tours en aimant ! Je sais plus ce que j'ai fait de mes géomags ! Je les ai peut-être vendus tel un capitaliste ! De merde ! La capitaine d'équipe ! Est-ce que tu faisais des tours en aimant ? Ton prochain ! Allez je prends une carte ! Mais tu fais que piocher ! Je suis totalement d'accord pour les géomags ! Le coup trop bien ! Une ordure on a déjà eu ! Euh... Mani la mélancolie ! Quoi ? Je l'ai pas moi ! Mani la mélancolie ? Euh... Bah oui enfin ! Mani la mélancolie ! Ça vous dit rien si je vous fais euh... Euh... Quoi ? Tiens ! Une pomme de pain ! Cid de l'âge de glace ? Bien joué ! Ouais d'accord ! C'est juste parce que t'as dit Mani mais le reste... Ouais d'accord mais... Oui bah je sais pas faire lycée boule ! Non mais si si ! Mais oui mais c'est juste qu'on est trop con ! On aurait dû trouver tout de suite ! Bah ouais ! C'est moi je me casse j'allais me chercher ! Est-ce que vous vous souveniez des Pogs de vous ? Euh... Moi j'ai pas trop connu ! Bah pareil moi c'est mon frère du coup ! Ouais ! Non mais Théo ce soir on va le perdre avant la fin ! Avant la fin de l'émission ! Euh... J'en vais bien une s'il te plaît Jules ! Merci ! C'est la pause bière ! N'hésitez pas à vous hydrater ! Depuis tout à l'heure on voit Solène dans le fond hein ! Voilà elle est là, elle écoute hein ! Toujours présente ! Toujours debout ! Moi non rien Solène ! On l'a déconcentré ! Euh... Et toi Théo du coup alors un cadeau qui t'aurait marqué ? Bah il y a justement le tourne-disque ! Oui le tourne-disque ! Mais est-ce que t'en avais plus vieux ? Moi c'est ça que je voulais savoir... Enfin il y a plus longtemps ? Peut-être qu'il y a assez longtemps ? Euh... Bah en fait étant donné que j'ai jamais... Euh... Comment dire trop... J'ai jamais été enfance ! J'ai jamais été enfance ! J'avais déjà de la barbe ! Ah ouais ouais c'est vrai ! Ça se voit ! Non mais j'ai jamais trop euh... Accordé une grande importance à des cadeaux parce que je savais... que c'était par obligation qu'on les faisait ! Oui en soi oui ! Et euh... Toutes ces histoires de capitalisme ! C'est ça ! Donc déjà euh... Dans ma chambre habitant j'avais un marteau et une faucille juste à côté ! Que j'ai déplacé de manière à être croisé ! Oui ! Et euh... On a l'image ! Mais en soi je sais pas... J'avais pas de... Pas forcément de... De grands cadeaux qui m'ont marqué comme ça à travers les âges ! Donc tu es le candidat parfait pour ce podcast ! Alors peut-être pour la question d'après mais... Le meilleur cadeau c'est le don de soi ! Ouais ! Mais tu sais que tout ce que je veux pour Noël c'est toi ! Waouh ! Et bah d'ailleurs je voulais dire que... Noël dernier je t'ai donné mon coeur ! Et euh... Et euh... Le jour d'après euh... Le très jour d'après... Le très jour d'après... Tu... Bah je l'ai... Je l'ai... C'est pas très sympa ! Waouh ! Ouais ! Alors est-ce qu'il y a des cadeaux qui vont en revanche déçus ? Oh oui ! Tous ! Euh... Moi j'en ai deux en tête là ! Bah vas-y Jules ! Vas-y ! Le premier... Et genre... Alors y a aucun grief parce que j'en ai déjà parlé à ma mère ! C'est euh... En fait j'avais commandé un avion télécommandé à ma mère ! Donc alors pour vous je veux juste savoir... Qu'est-ce que c'est un avion télécommandé pour vous ? C'est... C'est une sorte de drone en fait ! Comme on a... Ouais c'est ça ! Exactement ! C'est un avion, t'as une télécommande, ils volent... Ils volent... Et en fait le jour de mon avion... Trop pressé ! Et le jour de mon anniversaire j'ai eu un avion qui ne volait pas ! En papier ! Déjà c'est dommage ! Déjà le concept est loupé d'un avion qui ne vole pas ! Avec écrit t'avais qu'à avoir la moyenne enculé ! C'était un avion en fait relié par un fil à la télécommande ! Non non ! C'était un bout de plastoc d'un avion qui pouvait déplier et replier ses ailes ! Et qui faisait des bruits de mitraillettes ou pas ! Et il pouvait avancer à cette vitesse là à peu près ! Voilà ! Très très lentement ! Et il ne volait absolument pas ! Et sur le moment j'ai fait mais euh... Il vole pas du coup ! C'est dommage quand même ! Un peu déçu ! Et je l'ai un peu gardé pour moi pendant un petit moment quoi ! Et tu lui as dit du coup après ? Bah là je lui en ai reparlé ! Parce que j'ai dit qu'on allait faire ce podcast et euh... J'allais chialer ! Non c'est quoi vrai ! Un bon cadeau de merde là ! J'ai chialé pendant trois semaines après tout seul dans mon lit ! Et ouais ! Et voilà j'étais bien déçu ! Et vous les concons ! Un cadeau un peu pourri que... Que vous avez jamais aux égents ? Bah moi y'aurait évidemment les... Les jeux vidéo que tu voulais certainement pas pour Noël... Que les parents voient en magasin et qui se disent... Mais c'est incroyable ! Les meilleurs records du monde ! Mais le record du monde par exemple sur Wii où... Franchement c'est nul ! Y'a vraiment ce genre de jeu ? Ouais c'était nul ! Et Avatar aussi sur Wii... Clément toi qui a Koh Lanta sur Wii... Tu dois quand même en savoir un rayon ! Ouais mais là c'est pour le délire ! Finalement tout ce que tu veux c'est un Mario quoi ! Et quand t'as une Wii... C'est clair ! Bah non ! Mais bon à part ça... Je crois pas parce que t'as pas cité qu'ils sont encore champions ! Non ça va ! Alors... On a joué avec Clément ! On aimerait trop faire un stream dessus en fait ! Après... Mais qu'est-ce qu'on avait fait un powercast aussi ? Euh... On avait dormi chez toi ? Je sais plus... Une soirée ! On avait fait une soirée... Avec Solène aussi... Et Clément a une Wii craquée... Oh ça va on peut le dire ! Waouh ! Et il a qui veut gagner des millions ? Et c'est trop bien ! C'est super drôle ! Et t'as vu quand tu fais l'appel à un ami ? T'entends dans la Wii mode la personne ? Ouais c'est trop bien ! Et t'as vraiment... Jean-Pierre Foucault qui a ses meilleures réponses qui sont enregistrées... Ouais quand il fait... Bravo ! Il vous reste 30 secondes ! Surtout sur le devant il a une Wii mode comme ça Jean-Pierre Foucault ! Préparez-vous ! Pro-gamer ! Ah bah formidable ouais ! Moi ça me fait penser qu'on m'avait offert les schtroumpfs sur la version Megadrive que le joueur du grenier a testé et moi je l'avais sur PC et... Je l'avais aussi je crois ! Une totale horreur ! Je vais les pisser ! Tu vas les pisser ? Très bien ! Tu n'es pas obligé de le signaler mais vas-y ! Peut-être que ça pourra te faire réfléchir à un cadeau... Tu croiseras peut-être ma soeur hein ! Fais attention ! C'est vrai ? Elle est au revoir ! Vous croiserez peut-être les jets ! Ah wow ! Et euh... ouais les schtroumpfs imbuvables ! Moi j'avais beaucoup aimé ! Même quand j'étais petit j'y arrivais pas du tout ! Mais euh... j'avais bien aimé ! Oui voilà ! Le niveau 2 dans la forêt t'es jamais allé plus loin il me semble ! Enfin moi en tout cas... Ouais peut-être bien ! Oui ! Il me semble hein ! On est d'accord hein ! Parce que le... tu vois en fait dès que... Tu sais les pommes ! Ouais ! Non bah c'est pas moi ! J'ai senti le moment où j'ai dit... Tu sais les pommes ! Je lui dis ça à partir trop loin ! Ouais 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 ! On a les gens vers l'arbre ! On est à Fabien le chat qui nous dit j'avais eu un hélico téléguidé ! Il s'est craché le jour même ! Ah non ! Bah toi au moins il volait ! Oui mais il l'a jamais revolé après ! Au moment il a volé une fois ! C'est dommage ! Ah la la ! Ah si ! Un cadeau pourri aussi ! Encore télécommandé ! Excusez-moi ! Attention qui te l'a offert ! Un peu de ma mère ! Un peu de ma mère ! Non non mais il était très bien ce cadeau ! Mais c'est juste que... Moi j'ai mal géré ! En fait c'était... Je crois que ça s'appelait le Twister Twister ! Et c'était une voiture télécommandée qui pouvait aller sur la neige, sur l'eau et sur le sable ! Donc un truc trop ouf à l'époque ! Ouais ! Pas mal ! Sauf que moi concrètement chez moi j'avais que du goudron ! Et comme c'était un système de tourbillon pour avancer je sais pas si vous voyez en gros ! Comme une foreuse en fait ! Ouais 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 ! J'avais des espèces de foreuses ! Du coup sur du goudron ça faisait à gauche et à droite ! Nul à chier ! Ouais ! Un an après ils ont sorti la version qui volait en plus ! Putain ! Ultra nul à chier ! Voilà ! Moi en cadeau un peu déception mais en fait c'est pas vraiment déception ! Parce que je l'avais en soi commandé à Noël ! J'ai eu une calculatrice scientifique ! Mais c'est parce qu'en fait je passais en S et je t'avais raconté ! Et j'avais dit bah voilà vous pouvez m'offrir ça en cadeau ça coûte cher en fait ! Une trousse hein ! Un double poche ! Et en fait bah oui après ça m'a servi pendant toute ma scolarité ! Bon maintenant c'est ma soeur qui l'a je crois donc ! Comme quoi ! C'est nul mais c'est pratique ! C'est ça voilà ! Mais c'est juste quand tu ouvres le paquet ! Oui ! Et qu'une calculette je fais ! Ah une calculette ! Surtout que ton frère il en avait pas une une calculette ! Mais en fait il me fallait la nouvelle scientifique en gros ! Enfin tu vois c'est voilà ! Édition Boomer ! Qu'est ce que j'ai eu ? Ah mais d'ici 8 ans aussi j'ai eu une grande tante ! T'as eu une grande tante en cadeau ? Une grande tante en cadeau ? Oui ! C'est quand même incroyable ! Ce jour là ! Waouh ! Elle m'a offert donc 18 ans ! Tu te dis ouais t'es un peu grand machin ! Donc j'ai eu quand même des cadeaux trop cool ! C'est plus ce que j'ai eu ! J'ai eu un instrument de musique ! J'ai dû avoir des petits trucs multimédia ! Des jeux vidéo machin ! Donc trop content ! Et elle m'a offert un livre Lyon cité romaine ! Donc un livre sur le passé romain ! Du Dube ! Voilà c'est ça ! De Lyon ! Et bah je l'ai jamais lu concrètement ! C'est ma famille qui l'a lu ! Il a fini aux chiottes ! Enfin aux chiottes ! Dans les livres que tu lis aux chiottes ! Je veux dire ! Pas au fond des Dutroux ! Toute ma famille qui l'a lu ! Attention ! Joyeux Noël ! Bah écoute tu nous offres une bonne transition ! Parce que c'est un peu le genre de cadeaux qu'on offrait ! Le top 10 des ronds ! Non c'était pas le ronds ! C'était le cadeau ! Ah pardon ! Ça nous fait une bonne transition ! Parce que c'était un peu les... Les cadeaux ! C'est un peu le genre de cadeaux qu'on offrait genre aux anniversaires des copains quand on était à l'école ! Je sais pas si vous vous souveniez ! Si si ! Alors je sais pas si vous avez vécu ça ! Les anniversaires de copains ! Si si ! Oui je te dis ça ! Mais c'est parce qu'il y a Théo qui revient pour qu'il l'entende ! Je sais pas ! Il va tout de suite beaucoup mieux ! Ça va vachement mieux il a dit ! Ouais et du coup il y avait les anniversaires à l'école des copains quoi ! Et genre t'étais invité ! Tu devais trouver un cadeau à offrir ! Et en général t'offrais un livre ! Une BD ! Un truc comme ça quoi ! 100% une BD ! A tous les coups une BD ! Ouais ! Il y avait beaucoup de BD ! Moi des fois en général ! Ce qu'on m'offrait moi à mes anniversaires quand j'invitais les copains ou que j'offrais ! C'était les BD vous savez à thème un peu ! Genre si t'étais un peu musicien c'était les musicos ! Ou euh... Les rugbymen ! Ouais voilà ! Tu vois il y avait tous ces trucs ! C'est Bambou ! L'édition Bambou aussi ! Bambou il faisait ça ! Il y avait plein de BD comme ça ! De tous les métiers ou toutes les passions quoi ! Et du coup c'était fichier ! Par contre quand t'étais petit il y avait pas tout le monde qui était... Enfin t'avais pas les profs ! T'avais les profs, les flics, les rugbymen, les pompiers ! Quand t'as 10 ans complètement ! Bah oui ! A part si le gamin a déjà envie d'être flic tu vois ! Ouais c'est vrai ! Mais ouais ouais ! Mais il y avait genre les musicos ! Les trucs comme ça ! Comme ça ! Un mug ! C'est vrai que les BD ! Des cartes Pokémon dès que ça commençait à... C'était pas très cher ! Ça marchait bien ! Ouais c'est ça ! Du coup les BD ! Une fois j'ai eu un album de Calvin et Hobbes ! Et depuis genre j'ai trop kiffé ! Et j'en peux plus ! J'adore ce truc ! Bah Calvin et Hobbes c'est très drôle ! Enfin c'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est très bien écrit ! Je connais pas ça ! Non ! Je connais pas ! C'est un petit garçon qui s'appelle... Calvin ! Qui a un ours en peluche ! Qui s'appelle Calvin ! Qui s'appelle... Qui s'appelle Hobbes ! Et euh... Qui s'imagine qu'il est vivant ! Voilà ! C'est une peluche ! Ouais ! Du coup il est fou ! Fasse ta vie dans l'asile en fait ! C'est une idée en boule ! Super ! C'est une idée en boule dans la chambre ! Voilà ! Y'avait tous ce genre de petits cadeaux quoi ! On était un peu obligés en soi d'offrir des cadeaux aux galins ! Et des fois c'était les parents qui devaient... J'imagine ! C'était les parents qui devaient essayer de réfléchir à ce cadeau ! Qu'est-ce qu'on va ouvrir à ce gamin qu'on connait à peine ! Je vais reprendre un gâteau, ils sont vraiment délicieux ! Mais régale toi ! Donald régale ! Ouais ! Alors ! C'est vrai qu'on fait beaucoup ! Euh... Non ! Non ! Trouze en haute ! C'est sympa ! J'ai complètement l'air ! Le couple gentilhomme, il vole tout à l'écoute ! Oh là ! C'est même pas une imitation ! Je vais vous le faire deviner quand même ! Oh là ! J'ai trop mangé ! Je pensais que je pourrais manger tout ça ! Mais en fait je peux pas ! J'ai eu un peu... Les yeux plus gros que le ventre ! Eh ! C'est gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et ben il te féliciterait ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Je coupe un peu la rubrique hein Jules ! Parce qu'il y avait des trucs... Je les sens pas ! Je les sens pas ! Voilà ! N'hésite pas ! On enchaîne avec les mods un petit peu ! Alors oui on en a vite fait parler avec les cartes pokémon mais c'est vrai qu'il y avait l'époque un peu Bionicle, l'époque pokémon... Ah putain ! Yu-Gi-Oh ! Les Beyblades ! Les Beyblades voilà ! Vous aviez des Beyblades vous ? Moi j'en ai eu aussi ! Il y en a une qui m'a littéralement pété le dent ! Ah merde ! Oh ça va mec ! Ça va ? Non mais c'était une dent de lait donc ça va ! Ah bon ouais ! C'est Noël ! Je jouais pas ça déjà à 18 ans ! Tu vois ! Mais ce qu'en fait en même temps j'étais super con, c'est que... J'avais vraiment mis ma dent en fait en avant ! Ouais ! Je t'ai dit à quoi vont se brosser les dents ? Il y avait une sorte de... Non mais c'était un rebord de fenêtre ! Il y avait un copain à moi qui était à l'autre bout qui avait lancé son truc ! Et il était allé comme ça ! Et je lui ai fait ah c'est trop drôle ! Je vais essayer de me la prendre dans la dent ! Et en fait elle est arrivée hyper vite ! Ah oui putain ! C'était voulu en fait ! Oui pardon j'ai dit quoi ? Avec la dent ! Je vais essayer de la prendre dans la dent ! Non ! Dans la bouche ! Du coup ça marche ! Je vais vraiment essayer de me faire mal ! Je voulais l'attraper... Oui c'est ça ! J'étais attrapé avec les dents ! Ah oui ! Et du coup en fait ça m'a juste niqué la gueule après ! Ouais ouais pour des raisons ! Moi j'en avais une... J'avais une toupie Beyblade radiocommandée normalement ! Enfin télécommandée plutôt ! Enfin t'avais une sorte de manette dessus pour la diriger ! On tournait tout le temps ! Je crois que normalement ça dirigeait un petit peu l'angle ! Mais quand ça se stabilise un peu ! Etant donné que c'est dans une sorte de dôme à l'envers ! Vous avez eu ? Un dôme à l'envers ! Un bol quoi ! Ouais voilà ! Vous les avez eu ces bol là ? Non ! Moi j'en avais un ! Et je pense qu'il est sûrement par là ! Il est peut-être derrière toi ! Mais non ! Il y est ou pas ? Non attend ! Attendez je vois une cuve ! Attendez ! Il voit une cuve ! Attendez il a une cuve ! Mais non ! Attendez il a une cuve ! Il a une cuve dans les mains ! Oh oui il l'a ! 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 Bon après il doit y avoir plein de merdouilles à l'intérieur ! Ouais voilà ! Assurement ! Et on l'a retrouvé ! Je le remets ! Formidable ! Incroyable ! Vous vous rendez compte ? Ici c'est que des souvenirs ! C'est que des souvenirs ! C'est la chambre du plaisir ! Ça fait trop plaisir ! On enchaîne vite fait ! On va finir un peu la rubrique doucement ! Est-ce que les cadeaux Noël vous vous y prenez à l'avance ? Non ! Cette année oui ! Mais c'est bien la seule année je crois ! Bah moi à chaque fois je me dis il faut que je me prenne à l'avance ! Et le destin fait que j'y arrive pas ! C'est jamais moi qui lance le... Bon alors qu'est-ce qu'on fait comme cadeaux ? Toi on te motive à le faire ! Moi je suis... J'y pense ! Mais de là faire un message ! Ouais ! Jamais ! Démerdez-vous ! Mais j'ai des idées des fois ! D'accord ! Ça m'arrive ! Et enfin pour terminer sur un peu les jouets ! Vous êtes un peu des collectionneurs vous ? De jouets et de figurines ? Bah ça fait revenir aux cartes Pokémon aussi ! Et aux Yu-Gi-Oh ! Ouais ! Vous collectionnez un peu les cartes Pokémon ? Collectionniers ! Oui ! T'en as encore ? Tu les as gardés ? Parce que là... Pokémon j'ai tout vendu comme un gros nas ! T'as vendu ? T'as réussi à vendre ? Moi c'est... Ouais ! J'ai malheureusement réussi à vendre ! Tu sais ! Un gros paquet énorme comme ça pour 50 centimes ! T'es beaucoup trop content ! Et non ! Et Yu-Gi-Oh ! Il me reste juste quoi ! 50 cartes ! Un deck quoi ! Bah je te dis ramène ton deck la prochaine fois ! Bah ouais ! On va se la donner ! Sauf qu'elles sont toutes écrites en japonais ! J'y comprends rien du tout ! T'as les originales alors ! Certaines ! Yu-Oh ! Et les cartes Pokémon et les cartes Yu-Gi-Oh ! A l'époque ça te faisait vraiment grimper dans l'échelle sociale ! Genre tu devenais un peu... Moi je me rappelle à un moment j'ai eu Suicune X ! Je vous lis le Pokémon légendaire et brillant en plus ! J'étais un des deux seuls à l'avoir dans la cour de récré ! T'étais le boss ! C'est vrai que ça dans les cours de récré ça on impose quoi ! J'ai un petit gros les mecs sur le Teco ! On sait jamais ! Quand même ! 160 PV ! On connaît ! On est en train de ressortir les stats ! On a toujours pas compris les règles du jeu de cartes Pokémon ! Absolument pas ! Et pourtant on me les a expliqué un jour ! J'ai jamais compris ! Mais à mon avis c'est mieux à chier ! J'avais le jeu vidéo du jeu de cartes Pokémon ! C'était Picross ? Non c'était pas ça ? Non le tout premier sur Game Boy ! Ah non ça a rien à voir ! En fait j'adorais Pokémon ! Vu qu'il y avait pas des masses à l'époque qui étaient sorties ! Bah j'avais acheté le jeu de cartes de jeux de jeux ! Donc t'étais un peu déçu en... Non il était trop bien ! Ah ok ! J'ai eu le jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! sur Game Boy ! Et la particularité c'est que c'était pas les mêmes règles que dans le dessin animé ! Ah ! Complètement perdu ! C'était débile ! C'était débile ! Mais ils ont essayé de l'adapter comme ils pouvaient quoi ! Je peux confesser un truc aussi ? En CM2 j'ai volé un rond-doudou à quelqu'un ! 50 PV ! Et euh... Des fois j'en fais encore des cauchemars ! T'as son prénom ? 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 T'as le prénom de ce gars ? J'ai pas le prénom ! Non je le connaissais pas ! C'était un... C'était un CM1 ! C'était un bouffon ! Oh le con il est en CM1 ! Pardon ! Et on l'embrasse ! Moi en fait à part les... Et encore j'allais dire les figurines pop ! Mais j'en ai pas tant que ça ! Et voilà ! J'aime bien mais... J'en ai aucune et ne m'en offrez pas ! Moi j'adore ça moi ! Mais j'aime bien ! J'ai plus place ! J'ai plus place moi ! Mais euh... J'ai plus place moi ! Mais après je collectionne pas tant que ça ! Moi j'ai collectionné euh... Parce que alors quand j'étais petit avec mon père On allait souvent au McDo ! Ah ! Mais ça va hein ! Un petit diabète, tranquille ! Et euh... Et au petit col Est ! Et au petit col Est ! Et au petit col Est ! Et euh... Et en fait euh... J'y allais assez souvent ! Pour que une fois j'ai réussi à avoir toute la collection Des jouets Astérix qu'on avait dans le Happy Meal ! J'ai eu tout euh... Astérix euh... Mission Cleopathe ! Enfin... Le dessin animé mais voilà ! J'allais dire il y a Alain Chabat et tout ! Non ! Il y a du... Dieudonneur en figurine c'est quand même ! Un peu limite maintenant ! C'est le figurine de Gérard Darbon quand même ! Putain ! Ca serait trop bien ! Bah écoute c'était une pierre on l'a laissé comme ça ! Il est très rocailleux ! Ok ! Et euh... Ouais non euh... Je suis complètement fou ! Donc j'ai eu un diabète et une collection ! Bah écoute ! Moi je collectionnais les cailloux ! Mais bon c'était... C'est vrai ! Tu sais quand on est petit ? Tu vois des beaux cailloux dans la rue ! Tu fais mais putain ! Et du coup j'avais une boîte à cailloux et... Bah du coup ils étaient tous moches quand je les ai revus quand j'étais grand... Ils les frappaient avec ! Et je les ai jetés en fait ! Parce que c'était nul ! Exact ! Tu faisais le jeu du caillou ! Ouais ! Plein de fois ! Elle est où la poulette ! Pardon ! Non non t'inquiète ! Pas de soucis ! J'avais une collection bizarre aussi c'est que... Vu que j'habitais... Enfin mes parents ils aimaient bien aller se promener ! A chaque fois je voulais ramener un bâton ! Mais un assez haut bâton ! Pour en fait pouvoir marcher sur le retour ! Et faire le berger ! Moi c'était pour niquer les plantes quoi ! Je n'avais pas d'animaux ! Pour faire Star Wars ! C'est ça ! Oui c'est vrai ! Oh putain ! Un excellent jouet d'ailleurs ! Mon sabre la serre ! Star Wars Anakin ! Qui s'allumait en bleu et en rouge ! Pour qu'il passe d'un... Et ouais ! D'un coté à l'autre quoi ! C'est méchant ! Ok ! Pas mal ! Et moi aussi je me souviens d'un truc que je collectionnais quand j'étais un peu plus petit ! C'était les fèves de... De Chambler quoi ! C'est pas de la Chambler ! De la Gaëlle des Rois ! De la Galette des Rois ! Mais il a mis des fèves dans une crêpe ! T'es une petite courbure comme ça ! Mais c'est quand même une grosse ! Bon bah je coupe les parts de crêpes ! Moi il n'est pas comme tout le monde, il a pas compris le truc ! J'ai dans la Chambler pour les crêves ! Il les croque après ! Oh c'est toutes ces fêtes là ! Bah voilà ! On a fait un peu le tour du sujet ! Mais je vais enchaîner avec une petite rubrique ! Pleine d'infos... Amusantes ? Pas forcément amusantes ! Intéressantes on va dire ! C'est la rubrique, le saviez-vous de Clément ! Spéciale Noël ! J'essaye un petit peu de mettre ma rubrique de plus en plus sur les stars marquées ! Je la cale à chaque fois ! Eh tu tires la couette ? Un peu, un petit peu... Et après à la toute fin on aura le jeu de Jules ! Et voilà pour terminer en vous... Ah oui c'est vrai que je vais faire un peu ! Oui ! Je ne sais pas ce que c'est nous ! Oui ! Je vais vous parler de l'histoire du Père Noël ! Est-ce que ça vous intéresse l'histoire du Père Noël ? Oui ! C'est un peu d'occasion j'ai envie de dire ! En fait c'est... En fait je passe une dédicace à Soline et qui en fait m'a dit... Parce qu'on parlait de... On avait vu la pub Coca et je disais que c'était un peu la tradition qu'il y ait la pub de Noël de Coca-Cola en ce moment ! Et que c'était eux qui avaient instauré le Père Noël rouge ! Et en fait elle m'a dit mais non apparemment c'est pas eux ! Ils l'ont diffusé mais ils l'ont pas coloré ! Et bien j'ai fait mes petites recherches ! Donc l'histoire du Père Noël ! D'après la rumeur donc ça vient de cette célèbre marque de soda qui est Coca-Cola ! Mais c'est faux ! Le rouge a été l'un des attributs de ce livreur de cadeaux bien avant que Coca-Cola l'utilise pour sa campagne publicitaire ! Tout a commencé avec la légende de Saint-Nicolas ! Alors j'ai pas les dates je crois ! Attends mais y'avait pas aussi un... Non vas-y ! Non mais... Non peut-être tu vas... Peut-être ça va aller ! La légende de Saint-Nicolas j'ai plus vraiment les dates mais ça date d'il y a très très longtemps ! Qui était parfois vêtue d'une cape rouge ! Et qui était en fait protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles ! Des gens faibles ! Je sais pas à quel moment il te catégorise ! Des gens faibles ! Toi t'es faible ! Toi t'es faible ! Dieu lutin ! Vêtue de rouge ! Donc là vêtue de rouge à ce moment là ! Enfin il avait la cape rouge mais il était totalement vêtue de rouge ! Et le personnage de Saint-Nicolas s'exporte aux Etats-Unis via notamment les colons hollandais ! Et en fait c'est là que vient l'appellation Santa Claus puisque les anglais vont déformer l'appellation hollandaise Sinterklaas en Santa Claus ! Alors on est d'accord que ça veut rien dire Santa Claus ? C'est à dire que ça veut dire que c'est la Sinterklaas en hollandais ? Vous voulez que je cherche ? Non mais non ! Vous chercherez de votre côté je ne sais pas ce que ça veut dire ! Mais je pense, Sinterklaas, ça avait un rapport avec Saint-Nicolas, je pense. C'était Saint-quelque-chose, Sinterklaas, Nicolas. Oui, c'est ça, Saint-Nicolas, en fait, Sinterklaas, tout simplement. Sinterklaas, Sinterklaas, Klaus. Je trouve que Père Noël, c'est beaucoup mieux que Santa Klaus. Alors, et c'est le dessinateur Robert Weir qui le dessine pour la première fois en costume rouge et blanc en 1838. Saint-Nicolas, ce n'est pas encore le Père Noël. Il apparaît comme un lutin grincheux, un petit lutin grincheux. Comme toi ! Et ce petit lutin, en fait, grâce à sa petite taille, ça lui permet de passer par la cheminée. D'où la légende de la cheminée. En plus, il n'a pas cette espèce de gros bide qu'on lui attribue. Pendant ce temps, en Europe, coexistent les figures païennes Father Christmas en Angleterre, le Bonhomme Noël en France et le plus chrétien, c'est Christkind en Allemagne. J'ai fait l'accent anglais du coup, c'est Christkind. Christkind. Christkind, c'est K-I-N-D. K-I-N-D, oui. C'est un enfant. Oui, voilà. C'est le Christ des enfants. Et la couleur rouge attribuée au Santa Claus n'est pas encore définitive. Au 19e siècle, plusieurs illustrateurs anglo-saxons représentent du Père Noël sous différentes couleurs. Donc à l'époque, c'est pour ça qu'il y avait bleu, vert, gris, violet. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de différences selon les pays. Et c'est enfin dans les années 1930 que Coca-Cola lance une grande campagne de publicité qui reprend le personnage de Santa Claus. C'est le dessinateur Adam Sundblom, qui est américain, qui le dessine. Cette fois, c'est un vieillard aux joues rouges, bedonnant, vêtu d'un costume rouge et blanc, à l'allure plutôt sympathique. Et le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Donc en fait, on dit que c'est pas vraiment eux qui ont choisi la couleur rouge pour le Père Noël, mais c'est un peu eux qui ont fait tout le reste, le côté bedonnant, la barbe et tout. C'est quand même un trou de coca, c'est un peu contre-productif comme pub. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Et cette représentation du Père Noël s'impose en France dans les années 1950 avec l'essor des grands magasins, le capitalisme parisien. Ah ça, ça lui plaît à Théo, regardez, il en ronde. Comme le Père Noël, c'est un communiste d'ailleurs. Un gros gros. Qui vont inciter dans leur vitrine à acheter des cadeaux aux enfants pour le 25 décembre. Et allez, ça, ça te plaît. Et donc Noël... Toi, t'avais une orange, je crois, à Noël. Topinambour, moi. Et donc Noël est pleine de traditions. C'est-à-dire qu'il m'a offert un topinambour pour mon anniversaire aussi, je suppose. C'est vrai ? Ah ouais, il devait être super sympa ce mec. Je lui ai offert un topinambour pour son anniversaire. T'es hyper content. Bah, c'est cool quoi. Et donc Noël est pleine de traditions. Du coup, dans le monde, il y a des traditions un peu plus insolites. Pendant cette période. Et je vais vous en raconter quelques-unes. Par exemple, en Espagne, en Catalogne, la coutume veut que l'on prépare un cagatio. J'ai pas l'accent en espagnol. Littéralement, un oncle qui fait caca. Oui, oui. What ? C'est en fait une bûche en bois. C'est marrant. Vous pouvez chercher sur Google, il y a des images où vous tapez cagatio. Oh non, c'est pour avoir du caca, c'est bon. Que je vous explique. On en voit déjà assez à la télé. Pardon, je te laisse continuer. C'est une bûche en bois sur laquelle est dessiné un grand sourire et qui expulse les cadeaux par son derrière. Il sculpte des petites bûches en bois. Et c'est pris très au sérieux, à partir du 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, il s'agit de placer la bûche au chaud, près du feu, et de lui offrir des noix et du chocolat. Donc c'est très nul d'offrir ça. Des noix et du chocolat ? Ça va. Une bûche sorti d'un cul. Non, une bûche munie d'un cul. Un munie d'un cul. C'est très différent. Et le jour de Noël, toute la famille se rassemble autour du cagatio, donc une bûche qui a un cul, à qui on ordonne de libérer les cadeaux, traditionnellement du nougat, des bonbons, des petits jouets et de l'argent. De libérer les cadeaux, c'est vrai. En plus, elle est munie d'un cul. C'est une bonne idée. Même, tu dois expliquer ça, des enfants. C'est l'oncle. Alors là, on va mettre le tonton, il va chier partout, ça va faire les cadeaux. C'est la tradition. C'est le folklore. On ne manque pas ce que soit crédible. C'est la tradition. C'est nos ancêtres. Non, mais c'est encore aujourd'hui. En plus, c'est en Espagne et ça se fait encore en Catalogne. On embrasse tous les Espagnols. Ils tuent encore les tours. Tous les catalogues. C'est vrai. On n'embrasse pas tous les Espagnols. On n'embrasse pas tous les espagnols. On n'embrasse pas tous les derrière de bûche. Au Mexique, dans la région d'Oaxaca, le 23 décembre est synonyme de Nuit des Radis, la Noche des Rabanos. Ça a l'air trop bien. C'est un festival d'art assez rigolo où les artistes doivent réaliser des sculptures sur Radis Géant. Chaque année, il y a plus de 100 à participer. Ça doit être assez rigolo à voir, c'est mignon. C'est le 23 décembre. C'est marrant. C'est un peu mieux que le Cagatio. En Lettonie, Noël ressemble plus à Halloween puisque les Lettons s'habillent en momie et vont de maison en maison pour s'échanger des cadeaux. Et c'est la clé, selon eux, d'un Noël prospère. Pourquoi la momie ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu comme Halloween. Au Pays de Galles, la tradition de Mary Louie, je n'ai pas du tout la prononciation. Cette étonnante tradition galloise consiste à se déguiser en cheval à l'aide d'un drap blanc et d'un crâne horrible. Un crâne de cheval mort ? Un crâne de cheval. C'est vrai ? Un vrai crâne de cheval. Tu dois prendre un crâne de cheval mort. Alors, est-ce que c'est des vrais ou est-ce que c'est des faux crânes ? Tu dois buquer ton cheval. Peut-être qu'il y a à l'époque, il devait prendre un crâne. Et où sont accrochés des rubans de couleur sur la tête du cheval mort. Le crâne, quoi. Et cette étrange créature se promène ensuite dans le village en récitant des poèmes et en chantant des chansons. Ça va être super flippant. Puis les habitants l'invitent à boire et manger chez eux. Attends, mais c'est légende de qui ? De Mary Louie. M-A-R-I plus loin, L-W-Y-D. C'est avec l'accent gallois. Je me demande s'ils tuent des chevaux pour l'occasion ou s'ils utilisent des chevaux. Je pense qu'ils ont des crânes de chevaux morts depuis longtemps. J'avais vu une photo, c'est vraiment un crâne bien blanc. Oui, mais après, tu ne sais pas si ça a été tué. C'est pas un truc qui vient d'être tué ou qui a été... Ouais, il n'y a pas le mieux son. Le mec, il a mis sa main pour faire Mary Louie. Non, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça quand même. Et enfin, en République tchèque, au mois de décembre, pour la Svata Barbara. T'es sourd. D'ailleurs, en tchèque, c'est sûrement pas ce taxon. Les jeunes femmes célibataires ont la coutume de lancer leurs chaussures à talons par-dessus leur tête, devant leur maison. Si le devant de la chaussure pointe vers la porte en retombant, la jeune fille va se marier dans l'année. Si c'est le talon qui pointe vers la porte, elle restera célibataire et continuera d'habiter chez ses parents. Pour l'éternité. Pour l'année. Ah, c'est bon alors. Elle retente chaque année. Alors, je ne sais pas si toutes les filles là-bas respectent cette transition. Et à partir de quel âge elle commence à le faire aussi. La vieille Olga, heureusement, s'est toujours tombée sur le bon côté de chez elle. Du coup, c'est bon. Il n'y a que grâce au mariage qu'elle peut sortir chez ses parents. Mais Noël, quand même, ça reste s'offrir des cadeaux. Et je crois que des jouets, d'ailleurs. Et Jules a un petit jeu, je crois, sur les jeux et les jouets. Je crois que c'est ça, Jules ? Exactement, sur les jeux et les jouets. Je l'ai nommé comment ? Moi, je l'ai appelé le jeu de Jules. C'est aussi le jeu de Jules. Je te laisse le présenter. Moi, c'est marqué « jouets ». Le singulier. Vas-y. Donc, ce jeu concernera des jouets en tout genre. La plupart sont destinés à des enfants, mais certains sont juste pas ouf. Si des enfants en tombent dessus. C'est-à-dire que certains jouets que je vais vous énoncer ou jeux ne sont pas forcément adaptés aux enfants. Et nous, on doit faire quoi ? Vous allez voir. C'est un vrai ou faux, encore une fois. Ça existe ou ça n'existe pas. C'est mieux. Est-ce que tu peux trouver un autre mot pour dire vrai ou faux ? Frais ou faux. Non, mais comme un peu dans le style de tout à l'heure avec téléfilm ou téléfaux où toi, c'était un faux ou un toxe ? Euh... Jouets ou... Arrêtez de jouer avec mes... Non, ouais, non. Bon, on dit vrai ou faux. Ouais, vrai ou faux. Ça n'a pas été fait. Ça n'a jamais été fait. Il me reste, ouais. Vous n'avez pas le droit de poser de questions. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, j'ai écrit moi-même la description de chaque jeu ou jouets. Ok. Donc, voilà. Et on doit dire s'il existe ou s'il n'existe pas ? Il est assez précise pour pas que ça suscite des questions. Normalement, ouais. Et c'est fait pour que, voilà, vous vous tenez à ce que je vous dis et c'est tout. Bon, ok. Frais ou chaud. On nous propose frais ou chaud. Ouais, on peut dire frais ou chaud. Frais ou chaud. Allez, on dit ça. Alors, dans le premier jeu où je vais vous dénoncer, vous êtes un chauffeur de bus. Le but est d'amener les passagers de Tucson en Arizona jusqu'à Las Vegas dans le Nevada. Le trajet dure 8 heures en temps réel puisque vous êtes limité à 70 km heure sur la route. Est-ce un vrai ou un faux jeu vidéo, du coup, vous vous imaginez ? Ce serait une sorte, un style de bus simulator. Est-ce qu'il est frais ? Ouais, exactement. Est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'il est chaud ? Moi, je dis frais parce que vraiment, il y a les jeux de camions simulator. Ce sera le simulator. Et qui marche bien en pouce. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis frais. Vrai. Desert Bus est un mini-jeu issu d'une compilation de jeux qui n'est jamais sorti. Ah, il n'est jamais sorti. C'est triste. C'est vrai que rouler dans le désert. Il s'appelle Pens and Teller Smoke and Mirrors. Ouais. Suivant. Vas-y. Dans ce jeu, vous incarnez un contrôleur de transport. Figure d'autorité. Vérifiez que tous les passagers de la rame soient en règle et pincez les éventuels fraudeurs. Non, je pense pas. Alors, j'aimerais bien que ce jeu existe, mais je pense que c'est chaud. Je pense que ça vient de toi parce que c'est ton langage. Toi, tu dis faux ? Je dis chaud, moi, je dis chaud. De toute façon, ça peut être que mon langage, parce que c'est moi qui ai écrit toute la description que ce soit faux. Ah ! Non, moi, je dis vrai quand même. Moi, je dis faux. T'as pas mis aussi de points de précision que de trucs d'avant, genre, oui, de la résonée au Texas. C'est très disparatre. Il est tête la flemme aussi. On nous dit vrai dans le chat aussi. Disparatre. On dit pas disparatre ? Disparatre. Jean-Paul Sartre. C'est ça. Alors, effectivement, c'est faux. Bravo les cons. Mais ce serait génial. Un bon jeu sur la RLTP. Il mérite tellement. Il existe un peu un jeu comme ça où, en fait, t'es chauffeur de bus et, des fois, tu contrôles les passagers. Oh, yes. Tu savais comment ? Je sais plus comment il s'appelle. C'est sur Steam, sûrement à 5 euros. Comme tous les autres simulateurs, à part Eurotrux. Troisième jeu. C'est Hanto. Bobby, le chien vulgaire. Bobby est un compagnon idéal, meilleur ami de l'homme et de l'enfant, a priori. Car, cependant, Bobby est très mal élevé et déclare vouloir niquer tout le monde avec sa queue. La fin est un peu bizarre. Je pense que ça existe, mais t'as juste donné une description un peu fofolle. Ça fait très description de petits jeux où, genre, les hippos, où tu dois faire des trucs où il y a un personnage au milieu. Ça fait un peu ça. Moi, je dirais vrai pour ça. Sauf que c'est pas du tout ça. Vrai ? Ouais, vrai, ouais. C'est vrai. Le scandale est arrivé par Bobby, un chien parlant commercialisé en Belgique début 2013. Fabriqué en Chine, le jouet électronique devait chanter « Avec ma truffe, je renifle tout le monde. » Or, à la place de ces innocentes paroles, les enfants entendaient « Avec ma queue, je vais niquer tout le monde. » Qu'ils ont alors répété à leurs parents. La société Maxi Toys, qui a fait retirer le jouet de ses rayons, a expliqué que ça devenait une erreur de compression de fichiers. Oui ! Non, mais c'est vrai. Repensez à vos vieux jouets qui avaient un son tout saturé et dégueulasse. C'est vrai. Je viens de penser à un truc, c'est qu'il y a eu une période aussi de jeux dégueulasses pour les garçons. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, tu parles des petits jouets. Le jeu des chiottes, là, tout ça. Il y avait juste une période où, vu que les garçons se trouvent des gros porcs, on va leur faire... Il y avait une collection de jouets avec les sortes d'enfants dégueux. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'il y avait une fois où j'ai vu... Les crados, je crois pas. Oui, les crados. C'est ça ? Un jeu sur ordinateur où, dedans, tu avais un vomi en plastique qui s'intégrait. Pourquoi est-il en plastique si c'est un jeu d'ordinateur ? En fait, j'ai perdu le CD et j'ai cru que le vomi... Est-ce que c'est un peu comme la matière qu'il y a dans nos trucs de bulles ? Non, c'est vraiment genre un bout de plastique avec des graines dedans. D'accord. Ah oui, d'accord. Là qu'ils l'ont étalé. Très bien. Énorme. Vrai ou faux ? Enfin, existe-t-il frais ou chaud ? Oui. La mitraillette djihad. Bah, fou ! Ah, attends, quoi ? Ça serait un jouet ? La mitraillette djihad. La mitraillette, oui, mais djihad. Je ne vous donne aucun truc en plus. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de commentaire, je pense. Exactement. Je n'ai pas voulu me risquer. Je n'ai pas voulu poser mon téléphone. Là, c'est marqué numéro 4, la mitraillette djihad, point. Bah, moi, j'espère du faux. C'est tout. C'est pareil, gros. Est-ce que je bluffe, Martoni ? C'est hardcore, quand même. D'ailleurs, tu as un bout de pata sur la joue, là. Je te regarde. Ah, dégueulois. Ah, c'était une belle imitation, ça. Merci. Vite dans les cartes. Alors, vrai ou faux ? Frais ou chaud, pardon ? Chaud. Je dis frais. Ouais, je pense, ouais. Frais, frais, chaud. C'est frais. Ah, c'est vraiment vrai. J'ai dégoûté que ce soit vrai, en fait. À la fin de l'année 2014, Auchan propose une mitraillette dans l'un de ses catalogues. Problème ? L'arme factice présente des symboles qui rappellent ceux des djihadistes. Le produit avait très vite été retiré de l'huit. Tu mets toi une. Numéro 5. Oui. Un dating simulator où votre personnage intègre une école de pigeons. À vous de faire roucouler les jolies élèves du bahut. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Il existe une sorte de jeu où tu joues à un pigeon et tu pourras chier sur les gens. Oui, ça, c'est moi. Mais est-ce qu'il existe un jeu où il y a des pigeons de partout et que... Enfin, dans une école, du coup. Une école. Et que tu dois les péchots, quoi. Tu dois les péchots ? Tu dois les péchots, quoi ? Péchots, les pigeons. Chaud. On nous dit frais dans le chat. Chaud. Chaud d'intérêt. Moi, je suis le chat. Pourquoi des pigeons ? C'est frais. Dans Ratoful Boyfriend. C'est japonais. Ratoful. 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 Vous incarnez le seul humain dans une université de pigeons. Vive votre histoire passionnée avec de beaux pigeons dans la fleur de l'âge. Passionnée et passionnante. Ouais. On a vu, tu dois avoir des petites cinématiques avec des pigeons qui ont les joues toutes rouges. Ouais, c'est vrai. Numéro 6. J'ai dit que ça n'est le numéro 6. Dans ce jeu, vous incarnez un bodybuilder à la recherche du corps parfait. Tous les moyens sont bons. Récoltez des protéines. Dopez-vous et éliminez la concurrence pour devenir le plus luisant et musculeux des hommes. Ouais, je pense. Ouais, vrai, ouais. Je dirais vrai aussi. Frais. Frais, même. Frais tout le monde. Ça pourrait marcher. C'est faux. Oh ! C'est chaud. C'est tellement bien inventé. Par contre, en 2009 sur Wii est sorti Muscle Marche. Donc Muscle Marche. Le marché du muscle. Exactement. La marche du muscle. Un jeu où vous incarnez effectivement un bodybuilder, mais qui devra gagner des mini-jeux pour gagner des protéines. Oh putain. Ça a l'air foncièrement nul. Alors, exact. Tout pourri. Numéro 7. Mettez la fessée de leur vie aux gens qui vous agacent. L'occasion pour vous d'évacuer la frustration d'un entourage aux comportements déplacés et aux remarques désobligeantes. Peine à voir le principe du jeu. Il faut juste taper des gens pas gentils. Ouais. Ça peut exister. Moi, je dis chaud. Je le dis. Non. Il n'a pas peur. Frais. Il dénonce. Il dénonce. Il n'a pas peur et c'est pas pire. Il n'a pas peur des mots. Je le dis. Frais. Il faut aussi. Chaud. Frais. 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 Vrai. Oh putain. Enfin, frais. J'y arrive pas. Bunga, Bunga. Déjà. est un jeu d'arcade sorti en 2001. Alors, je l'ai vu l'image. La machine est équipée d'une fesse sous un jean. Donc, en fait, t'as vraiment, on va imaginer mon cul sous un jean, quoi. J'ai pas envie d'imaginer ça, mais vas-y. Si. Si, si. Je suis sûr que si. Ah oui. Sous un jean. Et vous devez frapper le plus fort possible pour marquer un max de points. C'est complètement cool. En fait, c'est vraiment une bande d'arcade où t'as pas de bouton. T'as une toile tendue de jean qui représente la fesse et tu dois taper ta race. Ah non. En 2001, pas mal. Oui, en fait, c'est l'équivalent des... C'est comme le truc du marteau, quoi. Où tu tapes avec ton poing dans un... C'est comme le truc de la boxe ou le truc du marteau, quoi. Avec une fesse. Ouais, avec une fesse droite, si je me rappelle bien. Ok. Et pour les gauchers, non ? Et enfin, numéro 8. Oh je... Oui. Ce pistolet à eau Batman ravira les plus petits. Retirez le bouchon des fesses de Batman et pompez son sexe pour lui faire cracher de l'eau. Horrible. Petite quinte de tout. Je pense que c'est frais. Je pense que c'est frais aussi, mais c'est... Pompé son sexe. C'est horrible. Ouais, je dis que c'est frais. Pour les enfants. C'est... Mais pour les enfants. On nous dit chaud dans le chat. C'est chaud. Ah. C'est... C'est chaud. C'est chaud ? C'est vrai. Ah. Et je n'ai pas mis l'explication, tout est dit. Ah oui. Ah oui. Pompé son sexe, enlevé le bouchon de ses fesses, retiré le bouchon de ses petites fesses et pompez bien son gros sexe dur en plastique. Voilà. Horrible. Ouais, un mauvais... C'est vraiment Batman qui est genre le cul bombé, tu vois. Et là où tu tires, c'est vraiment... Moi, je ne vais pas en parler. Vous avez compris, il y avait... Je vais me faire m'arrêter là. Et voilà, c'est la fin de ce jeu. Le Freak Show. Très bien. C'est la fin, doucement, du PowerCast, épisode 3, saison 2. Tout doucement, ouais. Ça passe vite, les gars. On parle, on parle et puis on ne se rend pas compte. Bah, quasiment. Ouais, carrément. Quasiment deux heures, ouais. Et on y arrive. On y arrive à petits pas. Et 2020, ça arrive aussi. 2020 approche, ouais. D'ailleurs, vous avez des projets pour 2020, un peu des gros... Des gros actus, on va dire. Me faire de l'argent, un peu. Ouais. Être beau, gagner de l'argent et aussi être intérimé. Et aussi être intérimé. Ok. Et si, je vais acheter une basse. Oh ! Ah ! Beau projet ! Ça va être mon cadeau de Noël que je vais me faire à moi. Et t'as tellement raison. Est-ce que tu veux un ampli de basse ? Oui. J'en ai un. Ouais, grave. Bah, joli Noël ! Je vais savoir ce que vous faites, monsieur. Salut l'artiste ! Non, mais tu vas, tu vas, tu vas swinguer comme jamais. Ouais. J'ai trop stylé, c'est plus de faim. Je ne vous montre pas. Tu me montres pas. Très cool. D'ailleurs, vous faites des cadeaux de Noël ? À nous-mêmes ? Ouais. Est-ce que je m'en fais ? Non, je m'en fais tout au long de l'année, mais... Genre des tacos. Tu me fais des petits plaisirs, comme ça. Non, moi, en fait... Non, non, ouais, bah pareil, en fait... Non, je m'en fais des fois, en fait, je me fais des cadeaux en m'offrant des jeux vidéo, tu vois. Là, c'est un petit cadeau pour moi, c'est un peu de plaisir, tu vois. C'est une question de solde, moi. C'est une question de sauter sur l'occasion. Je te jette quelque chose, Clément, tu ne te fais pas un cadeau. Ouais, 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 c'est une question de plaisir. Oui, mais je me dis, bon, allez, là, on se fait plaisir. C'est formidable de penser comme ça, parce que tu achètes un truc, tu fais... Ah, mais là, je me fais plaisir. Mais c'est ça, je me dis, franchement, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ouais, mais à Noël et à mon Anif, moi, à chaque fois, maintenant, au Noël et aux Anif, je m'auto-offre un cadeau. Globalement, après, dans l'année, je me restreins pas mal, parce que pas d'argent. Est-ce que tu pleures de joie quand tu l'ouvres, du coup ? Non, est-ce que je sais ce que c'est ? Mais du coup, à chaque fois, j'essaie de me faire ça. Je suis déçu, je m'attendais. Tu fais tout ça, pas quand même, et tu reviens. Tu reviens cinq minutes, après, tu fais... C'est plus loin. Mais c'était pas là, tout à l'heure, ça ! Alors ? Là, moi, je ne m'offre pas rien. Mais après, si c'est tout au long de l'année, c'est bien aussi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je me offre un petit resto. en tête-à-tête avec moi-même. À Noël, c'est très heureux. Tu prends deux plats. Ouais, sinon, au niveau actu, toi, Thibaut, des projets pour 2020... On va peut-être bosser ensemble. Peut-être toi aussi, Clément, tu veux... Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Non, je ne crois pas. On a nul que ton coupé, là. Non, on peut dire qu'on va peut-être bosser ensemble. Voilà, on ne sait pas quoi. C'était pas officiel, donc là. Et sinon, en projet audiovisuel, tu as de quoi faire, là ? Non, pas vraiment. Mais tu as des trucs qui vont sortir ? Non, parce que tu as été dans des tournages, quand même. Oui, totalement. Ça sortira en 2020, j'imagine. Septembre, octobre, novembre, c'était méga plat. Et là, fin novembre, décembre, je n'ai fait quasiment que tourner. Donc, c'était pas mal. Mais après, non, si, il y a des projets que j'ai envie de voir sortir. D'autres, non. T'en as que tu peux... Forcément, comme beaucoup. Tu vas mixer un projet qu'on a fait avec Clément ? Oui, totalement aussi. Et Théo, d'ailleurs, aussi. Quoi ? Ouh ! On a du balle, hein ? On a tourné un truc. Il n'y a pas de l'entend. Il y a vraiment la guirlande. Non, non, la guirlande. On a tourné un truc ? Non, non, non. Nous ? Mais c'est peut-être un fantôme qui a fait bouger la guirlande ? Ah, c'est fou ! Parce qu'on parlait de lui ? Clément, t'as compris ? Je sais, j'avais compris tout à l'heure. Fais-me ta gueule, c'est Noël. Je suis un vrai troll d'internet. Eh, 2020 arrive ? Eh, oui. Ouais, tu vas faire le mixage. Oui, oui, oui. Totalement. En fait, du bon, il va là-bas. Nous, au niveau projet, c'est toujours... On en parle à chaque épisode. On écrit, mais on met beaucoup trop longtemps. Non, mais c'est normal. Ça prend son petit temps. Ouais, ouais, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube TurboRire2000. En plus, c'est la seule que vous pouvez trouver si vous tapez TurboRire2000 sur YouTube. Il ne peut pas y avoir de... Ouais, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas le louper. C'est évident. Et puis, non, après, nous, c'est le PowerCast. PowerCast, PowerCast. On va essayer d'en faire un tous les mois assez régulièrement. Oui, exactement. Et puis, de temps en temps, du coup, on met trois Jocuves en sortant. Ça arrive un petit peu... Et on est très contents de ce début de saison 2 aussi. Ah oui, on nous rappelle un truc. On a été dans un podcast aussi, Jules, qui est sorti. Ah oui, bien sûr. En fait, je ne savais plus si on en avait parlé la dernière fois ou pas. C'est le podcast de Fabien, justement, qui s'appelle Improlix, qui est un podcast d'impro, de match d'impro, en fait. Voilà. Si vous connaissez la discipline. Tout marche. On a participé avec Théo Surak, que vous connaissez sûrement, qui est un habitué de la maison. Qui est un habitué de la maison, on va dire. Et également Mervan, qui était venu à l'épisode 3 ou 4. 4. 4 de PowerCast, que vous connaissez aussi. Puisque le 3, il y avait Théo. Ah ben oui, c'est vrai. Théo Perron, pas... Oui, voilà. Bon, bref. Et donc, voilà, on a participé avec ces 4 lurons et Fabien qui organisent tout ça, ce podcast. Et vous voudrez ce podcast en tapant Improlix sur toutes les plateformes de podcast. J'ai appris d'ailleurs qu'il y a une plateforme qui s'appelle Google Podcast, je crois. Ça ne marche pas. Je suis ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si, moi, ça marche. Moi, ça marche. Et en fait, ils mettent tous les podcasts qui existent. Nous, on est dessus. Alors que je n'ai rien fait. C'est un truc automatique. Quand vous saurez comment y accéder, n'hésitez pas à chercher. Oui, mais voilà. Et Improlix. Vous pouvez nous trouver un peu partout, en tout cas toujours pour un podcast. Et rechercher Improlix, vous pouvez nous... Ah bon, je rote. Vous pouvez nous entendre improviser comme jamais. C'est une première dans le monde du podcast, non ? De quoi ? De faire des matchs d'impro en podcast, c'est la première fois. Je ne sais pas. En tout cas... Il me semble. Enfin, moi, je n'ai rien vu. J'ai baroudé à droite à gauche. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est un exercice très difficile. Donc, allez nous écouter. Voilà. C'est très intéressant à voir. Et apparemment, tu es invité au prochain. De quoi ? Tu es invité au prochain. Ouais. C'est très gentil. C'est beau, par contre. C'est beau, je ne sais pas où il est là. Non, mais aussi. Allez, ciao. Je ne connais pas assez. Non, je ne connais pas assez. Voilà. Toujours plus de podcasts. Ouais, des podcasts, des sketchs. Et puis, du coup, ouais, Thibaut, toi, il suit qu'on te suive un peu sur tes réseaux sociaux. On joue des logos ? Ah oui, oulala. Sur Facebook, des fois, moi, je fais de l'infographie. Ouais, tu postes que sur Facebook ? Ouais. C'est sur ton compte perc, on va compte. En même temps, s'il fait des diapos sur YouTube, ça va être trop lourd. C'est vrai. Non, mais c'était sur Instagram. Sur Insta, s'il avait un compte Insta. Ah, j'avoue, sur Insta. Ouais, je pourrais. Je pourrais mettre un compte Insta. Allez, Boonbert, c'est vrai. C'est vrai, totalement. Totalement, c'est vrai. Et Thibaut, on t'aime bien quand même. Oh, c'est gentil. Voilà, donc, retrouvez-nous un peu partout là-dessus, sur les réseaux, pour ceux qui nous connaissent. Nous, c'est Instagram avec Jules, vous, pas. Du coup, j'ai l'impression, pas trop Instagram, toi, Théo. Je l'ai ouvert parce que... Comme ça, on peut te taguer. Mais je... Non, j'aime pas Instagram. J'aime pas du tout. Ah, j'adore, moi. Ça a pris un essor génial. Moi, j'aime bien les stories. En fait, c'est que tu peux faire plein de choses dans tes posts et plein d'effets comiques. Et toi, Théo, on se fera sûrement pour un quatrième épisode avec toi de podcast. Tant ou tard. Tu reviens quand tu veux. On réinvite toujours tous nos invités. Ils ont le droit de revenir à volonté. Parce que Thibaut, une soirée entre copains, j'ai oublié la suite. Les copains. Il a liké un truc comme ça. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live et merci à tous ceux qui ont écouté le replay sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. C'est tout, je crois. Et ou Google Podcast aussi. Du coup, j'ai essayé de l'ouvrir, ce truc, ça ne s'ouvre même pas. D'accord. Écoute, Théo, c'est Noël. Et on est aussi sur Podcast Addict, il me semble. On est un peu partout. En fait, tu sais, tu es vraiment partout. Sauf 10 heures. 10 heures, c'est plus compliqué. Je n'ai pas envie de m'y mettre. Il n'a pas envie de te foutre le nez dedans. Il n'a pas envie de... Podcast Addict, on est là. Depuis toujours. Depuis le premier épisode. Ça va ? Oui. Je l'avais... Solide. On t'en apprend une belle. Et on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon. On remercie Solène encore qui nous a bien aidé à sauver le podcast aujourd'hui. Mais elle ne l'écoute pas. On te remercie. Ouais, voilà. Allez, et on se retrouve pour une prochaine émission sûrement en janvier. Salut les loustiques. Bisous, à bientôt. Allez, salut. Merci beaucoup. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501